... Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Véthérie Boulot, aussi Jean-Marie Loin. Nous travaillons pour la dosie de la direction Orientation, Stage et Instruction Professionnelle. Pour introduire cette soirée, nous allons rapidement resituer le contexte et surtout, vous remercier tous. Donc, les rencontres professionnelles des arts du spectacle et de l'univers nous y sommes. Pour la présenter, je vais reprendre l'affiche. Vous ne la voyez pas ici, mais je ne sais pas si vous avez vu. C'est un fil comme ça qui se déploie dans le noir. Notre intention ce soir, c'est premièrement de mettre la lumière sur des métiers de l'ombre. Deuxièmement, de mettre la lumière sur des trajectoires singulières. Et troisièmement, de créer du lien. Des métiers de l'ombre. Donc, on n'a vu de quoi vous l'avez proposé de le voir. Merci aux deux enseignants, chercheurs ici présents. Et merci surtout à nos intervenants qui sont ici pour vraiment partager avec vous leurs extérieurs. Voilà, ce sont des personnes qui vivent de leur passion et ils sont là pour ça, généreusement, pour dialoguer avec vous. Je passe la parole. Merci Elodie. Voilà, je vous explique. La soirée va se dérouler en trois temps. Donc, nos invités vont vous présenter dans un premier temps leur parcours d'études, leur métier. Chacun va aborder un petit peu l'emploi et le stage. Ce temps-là va être d'environ une heure, une heure dix. Ensuite, vous aurez 20 minutes qui sont consacrées à vos questions. On espère que vous aurez des questions pour nos invités. Et ensuite, nous proposons à ceux qui souhaitent nous suivre dans le hall administratif pour continuer la conversation avec nos invités autour d'un bûcher. Voilà, merci. Donc, nous allons faire les présentations. Je crois qu'il est temps. Nous remercions très chaleureusement nos invités parce qu'ils ont pris de leur temps pour vous ce soir venir à votre rencontre qui nous ont aussi surtout répondu avec enthousiasme. Donc, merci de leur réserver un appel chaleureux. Vous pouvez les applaudir. Madame Anne-Caroline Dardunaudi, dramaturge et comédienne. Madame Véronique Aubert qui est responsable au TNBA de la relation avec le public. Monsieur Jérémy Ballemboire, on dit comme ça, régisseur général. Et enfin, Hélène Berger pianiste et fondatrice du Cap Ferré Musique Festival. Nous attendons dans un temps proche, vous voyez, une chasse vide, Monsieur François Azria qui est premier assistant réalisateur. Voilà, je vous remercie. Donc, nous allons commencer par notre premier tour de table. Il y en aura trois. Le premier concerne les parcours de chacun. Avant cela, je veux signaler dès l'absence des vietmages. C'est une personne qui travaille dans la gestion d'un audiovisuel. Elle est absente parce qu'elle a honoré un contrat qu'elle a eu, ce qui est assez révélateur des contraintes et des réalités professionnelles de ce milieu. Voilà, donc nous la remercions. Et juste pour la petite histoire, c'est une personne qui est une ancienne étudiante d'ici. Elle est diplômée d'une licence d'anglais. Et puis, elle a su d'un bilan de compétences. Elle a toujours rêvé de travailler dans l'audiovisuel. Elle a fait des stages et puis elle a percé dans le milieu dans plusieurs années. Merci. Merci. Nous allons commencer par vous, chère Caroline. Oui. Donc, au départ, vous aviez commencé, je crois, par des études de sciences économiques. Mais vous faisiez déjà du théâtre à la mairie de Paris. Bracoté. Oui, oui, tout à fait. Je voulais faire plaisir à mes parents et donc trouver un métier sûr. Souvent, je ne sais pas si c'est comme ça encore maintenant pour vous. En tout cas, pour les miens, c'était important. Et j'étais rentrée en fac de sciences éco. Mais effectivement, j'aimais le théâtre depuis très, très longtemps. Je voulais en faire mon métier. J'en avais parlé plusieurs fois autour de moi. On m'avait dit « Ouh là là, oh là là ! » Et je continuais à suivre des cours de théâtre. Et puis, j'ai décidé parallèlement de passer un concours qui était le concours de l'ESAD maintenant, qui est une école reconnue par le ministère de la Culture qui est une école publique à Paris, qui réunit tous les conservatoires d'aventissement. J'ai réussi son cours. Et là, j'ai dit à mes parents « C'est bon, je vais rentrer dans la classe d'un monsieur qui s'appelle Jean-Laurent Poché. Ça m'intéresse. Et je ne vais pas vous obliger à m'entretenir, donc je vais commencer à travailler pour payer mes études. Ciao, bye ! Je vous aime, mais j'aime le théâtre et j'ai envie d'en faire. Voilà. C'était un choix, un véritable choix avec bonheur. Et je suis rentrée comme ouvreuse dans un théâtre où là, j'ai pu rencontrer effectivement des acteurs, travailler avec l'attaché de presse de théâtre et avoir même des rôles dans ce théâtre puisque, quand c'était le théâtre avec mon professeur et j'ai eu besoin d'une comédienne, j'étais là. Donc, je me l'ai dit tout naturellement, Caroline, tu prends le texte et tu montes sur scène. Voilà. Donc, c'est bien ce que vous... On est OK ? Et par la suite, j'ai continué effectivement dans le théâtre que je n'ai jamais lâché. et je continue encore aujourd'hui avec plusieurs visières à ma casquette mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Véronique Aubert, pour vous, le parcours a été différent aussi. Au départ, je crois qu'il s'agissait d'entamer une carrière en droit. Oui. C'est-à-dire que j'ai fait comme beaucoup d'étudiants qui ne savaient pas trop quoi faire, j'ai fait du droit. Et voilà, moi, j'étais originaire de Blais et à Blais, j'avais un super prof qui m'a donné une passion pour le théâtre mais en même temps, je ne me voyais pas... Enfin, ça me semblait très très loin de moi donc j'ai fait du droit. Et puis après, j'ai fait une spécialité en droit de l'information. Je m'intéressais... C'était l'époque de l'ouverture des radios privées, télévision privée. Donc, je trouvais que c'était assez passionnant. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait du droit de l'information. Donc, j'étais armée de plusieurs diplômes dans le secteur et je n'en ai absolument rien fait. Donc, j'ai fait tout à fait autre chose. C'est-à-dire, je me suis retrouvée en Normandie et donc, j'ai travaillé pour une chambre de commerce et j'ai fait de la formation. Enfin, j'étais enseignante. Voilà. puis, j'ai coordonné des dispositifs de formation et puis, à la faveur d'un licenciement économique, je me suis dit « Ben, tu as envie de faire travailler dans un théâtre, ça serait peut-être le moment de le faire. » Donc, j'avais 40 ans. Je me suis dit « Ben, je vais m'inscrire à la fac et puis essayer de faire un stage parce que je ne connais personne, je ne connais rien, je n'ai pas de réseau et donc, j'ai fait ça. Je me suis inscrite, ce qui restait d'ouvert à l'époque, c'était une licence en art du spectacle à Sancier, à la Sorbonne Nouvelle et ça, c'était l'idée pour moi d'aller faire un stage parce que je me disais que c'était le seul moyen de rentrer dans un théâtre, de mettre le pied dans ce secteur-là. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai postulé, enfin, j'ai fait une offre de stage au théâtre de la Commune à Aubert-Villiers parce que c'était un théâtre que j'aimais bien et j'ai de la chance parce qu'ils m'ont engagée en stage, pas engagée, ils m'ont prise en stage pour un stage de six mois parce que c'était la première édition d'un festival hors les murs et qu'ils avaient besoin d'une personne qui connaîtrait un petit peu le monde du travail à défaut de connaître le théâtre et voilà, donc j'ai commencé là et ils m'ont gardée et j'en ai fait pendant un moment, une bonne dizaine d'années et douze ans même jusqu'à l'année dernière où je suis arrivée au TNBA. Voilà. Monsieur Daniloie. Bonsoir, merci d'être là. Alors, moi, pareil, finalement, je me rends compte qu'on était pas mal économiste et juriste parce que moi, j'étais de l'autre côté de la pelouse. Désolé, personne n'est pas fait. Donc, j'ai fait des études de l'AES, d'administration économique et sociale, fini sur un débat et un deuxième débat d'économie, donc un début de doctorat. Voilà, au départ, plutôt dans une perspective d'enseignement universitaire. J'ai financé mes études en étant surveillant de femmes au pion en lycée. J'ai fini à être baccataire, professeur d'économie en lycée aussi et après quelques années de tout ça, je suis... avec un directeur de thèse à mon sens un peu occupé, donc je me suis pas senti très suivi dans ce processus-là et à un moment donné, je suis tombé en grande lassitude de mon premier projet imaginé. Et là, j'ai fait une rencontre un peu fortuite de quelqu'un que je connaissais et qui était en train de monter un gros festival de danse contemporaine. Alors, j'étais complètement néophyte en danse contemporaine, mais il avait besoin au départ de petites mains à un moment où moi, j'étais un peu en transition, j'étais encore en train de me poser des questions de financement, de thèse et de choses comme ça. Alors, je suis parti un peu pour voir. Il se trouve que c'était un peu la jeunesse de ce festival et donc, finalement, de petites mains, j'ai pris un peu de place dans ce processus-là et de plus en plus pour devenir ce qu'on appelle pompeusement un coordinateur artistique et technique, c'est-à-dire je faisais toute l'organisation logistique du festival sur Bordeaux qui était en deux mots une carte blanche et un chorégraphe qui faisait venir tout son univers artistique, musicien, plasticien, autres danseurs et donc, il y avait une grosse logistique à mettre en place d'accueil des différents artistes et publics de différentes zones. Donc, je me suis fait la main en découvrant ça avec beaucoup beaucoup de plaisir dans une économie un peu précaire mais le plaisir ne prenait pas là-dessus pendant pas mal d'années et voilà et progressivement en fait dans ce processus-là j'ai rencontré beaucoup de monde on en parlait tout à l'heure mais j'ai travaillé avec les différents théâtres de Bordeaux pas mal de lieux artistiques et rencontré beaucoup de monde ce qui fait qu'on m'a proposé par la suite parce que quand ça se passe bien avec les gens après on peut vite faire ce genre de relais de travailler à différents théâtres hors ce festival et finalement au bout de course j'ai rencontré une directrice de production qui c'était une opportunité aussi a eu besoin rapidement d'un régisseur adjoint ce qu'on appelle c'est l'adjoint du régisseur général donc qui sur un tournage pareil organise grosso modo on en reparlera mais la logistique des tournages et j'ai découvert alors je lui ai dit que je ne connaissais pas la spécificité de ce milieu au sens strict mais avec ce que j'avais fait dans mon milieu professionnel avant et avec l'accompagnement du régisseur général à l'époque ça pourrait marcher en fait ça s'est très bien passé et là j'ai découvert un petit peu notre organisation d'autres timings parce que dans le cinéma on est sur des temps un peu plus longs et sur une rigueur un peu différente et qui m'a bien plu et surtout qui était aussi sur une stabilité ça se trouve que c'est un moment où j'ai une petite fille et qui correspondait plus à ce que je recherchais à ce moment-là et voilà et depuis maintenant pas mal d'années une quinzaine je travaille dans le cinéma comme régisseur général maintenant c'est-à-dire organiser en gros toute la phase logistique et préparatoire des tournages voilà merci Ylène Berger je crois que au départ vous souhaitiez devenir avocate oui en fait en écoutant mes collègues parler on a quand même majoritairement un point commun c'est qu'on a financé nos propres études et qu'on a souvent choisi un autre destin que celui que notre famille souhaitait c'est-à-dire que et parfois on a aussi choisi un autre destin que celui qu'on s'était imaginé donc moi à l'âge je passais mon bac normal à l'époque ça s'appelait A1-10 français maths j'avais une assurance pour la musique j'étais bonne mais j'étais extrêmement paresseuse donc et un jour à l'âge de 16 ans et demi donc plus jeune que vous j'ai eu une révélation du sens de la musique et je me suis dit c'est ça que je veux faire évidemment ma famille n'était pas tout à fait d'accord donc j'ai fait mon premier stage auprès d'un avocat et la première affaire qu'il a eu à défendre puisque c'était son il commençait dans ce métier m'a complètement changé d'avis sur le fait que je serais incapable de défendre des gens que je jugeais tout à fait responsable de leurs actes et compagnie donc il y a eu ça et ensuite je rêvais aussi j'ai eu beaucoup les animaux vous savez quand les petites filles je veux être vétérinaire bon la réalité c'est que souvent quand vous avez des animaux ils sont malades vous ne les voyez pas très longtemps enfin d'accord on a fait beaucoup de progrès et en plus comme je suis assez bordélique j'étais infoutue de retenir l'endroit il fallait ranger les choses à chaque fois voilà et puis bon la musique a pris le pas brutalement donc j'ai payé effectivement mes études j'ai commencé à donner des cours dès l'âge de 17 ans je me paladais en vélo à Saint-Jean-en-Lec pour donner peut-être 8h, 9h de cours particuliers évidemment à l'époque c'était payé de la main à la main 17 ans et j'ai fait mon chemin comme ça j'ai passé mon bac et de fil en aiguille je ne sais pas comment je suis arrivée là en face de vous mais il y a eu beaucoup de rencontres beaucoup d'ouvertures je suis partie donc pour un pianiste professionnel j'ai voyagé j'ai été sélectionnée pour passer ce qu'on appelle le concours des concours à Montécart mais comme je n'avais pas une formation de virtuose dès l'âge de 4 ans je me suis blessée comme des sportifs c'est à dire avec des tendinites donc j'ai connu le renoncement pour ensuite se reconstruire faire de la rééducation ça m'a donné une valeur ajoutée en tant que professeur donc maintenant j'enseigne en France mais aussi beaucoup à l'étranger au Japon à l'université de Vienne en Russie et donc le festival comme voilà ça s'est fait sur un peu du destin où j'avais été jouer au grand théâtre et j'avais une grande tante qui n'avait pas d'enfant et qui m'allait laisser bien voilà et donc j'ai créé ce festival un peu pour faire quelque chose à la fois de très beau artistiquement où je réunissais toutes les choses que j'aimais énormément c'est à dire quand vous regardez ce qu'on vous présente à la télé ce que vous écoutez vous n'aimez pas il n'y a rien à faire vous ne vous reconnaissez pas dans ce monde et j'ai eu la chance de rencontrer donc une municipalité un maire surtout qui rejoignit mon point de vue et m'a suivie dans mes délires donc voilà maintenant on a un festival qui est placé a priori par le Japon c'est pas en France un troisième sur le plan qualitatif et international on a également un concours qui est relié avec le Japon la Russie tous les endroits où je travaille on a une académie avec des élèves conformes il y a beaucoup d'ailleurs d'élèves du concerteur de Bordeaux qui sont venus passer un concours qui ont été gagnés des prix au Japon en passant par là et donc j'ai appris à après avoir appris à jouer du bac du Lys de Chopin un peu de jazz aussi j'ai appris à gérer un PC les tableurs Excel les contrats des bénévoles je suis aussi présidente de l'association donc je passe mon annonce je cherche des stagiaires pour cet été c'est le 4 au 11 juillet voilà au passage et j'ai la chance de travailler à la fois d'être un peu fière quand même du résultat et surtout de rencontrer et d'aider aussi bien de rencontrer des gens que j'aime voilà d'être dans un métier de rencontre et également dans un métier d'ouverture c'est à dire d'essayer de panier à ce qui m'a manqué comment j'avais votre âge c'est à dire de rencontrer des gens qui peuvent vous aider voilà c'était et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir aujourd'hui alors finalement j'aimerais être avec mes petits élèves parce que je suis professeure toujours de piano voilà merci beaucoup nous allons passer au deuxième tour de table pour lequel nous demandons à nos invités de raconter leur métier sous un aspect très concret je pense que vous êtes tous en attente d'exemples d'activités de projets sur lesquels vous travaillez en ce moment et d'illustration voilà merci alors madame Anne-Caroline je prends très bien vous écrivez des pièces de théâtre vous êtes aussi comédienne voilà on a hâte de savoir en fait oui j'écris des pièces de théâtre je suis comédienne mais pas que parce que pour pouvoir avancer dans ce métier là le métier de théâtre il faut si vraiment on veut gagner sa vie si vraiment on veut voilà le faire à temps plein il faut multiplier les visières de sa casquette comme je disais tout à l'heure donc au départ comédienne c'était tout j'étais prête à tourner tout ce qu'on voulait enfin pas tout à fait tout d'ailleurs mais voilà j'étais partie pour le grand voyage de l'actrice comédienne et très vite je me suis rendu compte qu'il y avait des rôles qu'on me proposait que j'avais pas envie de faire qui arrivaient qu'on ne me proposait pas moi aussi parce que c'est pas facile et bon mais j'ai continué quand même j'arrivais à jouer j'arrivais j'ai fait partie justement des musigrins à l'époque je sais pas si ça vous dit quelque chose où j'étais la comédienne récitante des Pierre et le Loup et autres et autres contes et et là c'est décidé en fait mon premier mon premier écrit puisque j'avais des cheveux longs comme ça un peu plus jeune je rentre dans le bureau du producteur qui était en train de chercher s'il allait pouvoir mettre en fin de saison et là il avait un livre de Georges Sand sur sa table et il me dit tiens tu ressembles à Georges Sand alors on va faire une soirée romantique avec Georges Sand ah oui et tu feras Georges Sand bah oui bien sûr bah oui et je lui dis je peux je peux l'écrire et là il me dit pourquoi pas et je le trouve en concurrence avec une autre personne qui va aussi écrire le spectacle et là j'étais heureuse au théâtre Héberto et une fois qu'on avait placé donc les spectateurs qui nous donnaient de l'argent qu'on partageait après entre heureuses voilà parce que c'était notre gain de pain j'avais le théâtre pour moi toute seule et quelquefois je pouvais rester quand les portes étaient fermées c'était un bonheur pour moi et je me mettais dans un petit bureau et j'écrivais et là j'écris ma soirée romantique avec Georges Sand en prenant les histoires de ma vie de Georges Sand et en écrivant vraiment voilà un choix de texte mais qui était joué où j'avais imaginé Georges Sand avec son fils Maurice et je savais très bien qu'il y aurait des œuvres de piano c'était Pascal Lecor le berniste d'accord oh bon ok voilà et nous avons joué cette pièce elle a été je me suis battue ah oui je me suis battue parce que si vous êtes dans le confort je ne devrais pas dire ça mais c'est vrai que dans nos métiers artistiques le confort enfin dans tout le confort c'est bien mais ça endort si vous n'êtes pas dans le confort vous sortez un petit peu des griffes vous sortez un petit peu des choses et vous avez vraiment la foi vous avez vraiment la motivation et là ça a été accepté et ça s'est joué au TNP Châtelet à Paris voilà et j'étais fière comme tout enfin je suis contente si ça voilà c'est une petite chose mais ça a été le départ de l'écriture et bien ensuite ben voilà je jouais mais on m'a demandé de me donner des cours de théâtre pour les enfants et à cette époque j'ai 57 ans donc voilà je vais en avoir une vingtaine les cours de théâtre pour l'enfance n'étaient pas encore très 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 répandus quand j'ai cherché quand j'ai cherché de quoi alimenter mes cours je ne trouvais pas donc j'écris les pièces j'ai trouvé j'ai trouvé du cri Paris j'ai trouvé du Anne Roca mais je ne trouvais pas vraiment d'auteur enfant à proprement parler donc voilà j'ai écrit et puis un jour j'ai envoyé ces manuscrits à un éditeur qui m'a répondu six mois après en disant je prends tout et je le publie c'était Maniard Isabelle Maniard et voilà donc la carrière de Comédienne était là la carrière d'auteur avait démarré officiellement on peut dire et ses pièces sont encore jouées maintenant donc c'était dans les années 2000 on va dire et ses pièces sont encore jouées maintenant j'entends encore des courriers voilà il y a eu d'autres productions je ne suis pas aux éditions théâtrales je le dis parce que c'est important ce qui est important aussi à savoir c'est que je en parlera après mais on n'est pas toujours enfin moi je suis heureuse d'être là et merci mais c'est pas toujours évident d'être reconnu par ses pairs quand on est dans le métier artistique c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses très très bien il faut de la place pour tout le monde c'est pas du tout parce qu'on nous rejette c'est pas ça mais voilà il faut caser tous ces gens qui ont des idées formidables et nous même si on a des idées formidables c'est pas pour tout de suite quelquefois ça vient après et puis évidemment en plus de la casquette de la visière d'auteur comédienne il y a celle du metteur en scène puisqu'il y a des moments où on ne travaille pas et on va produire des spectacles donc j'en ai produit plusieurs j'en ai fait un très très drôle il y a quatre ans au Futuroscope qui a été mise en scène avec un comédien et des drones ce qu'on m'a demandé ça s'appelait ça s'appelait la drone académie l'académie des drones c'est resté huit mois au Futuroscope c'était prévu pour quatre c'est resté huit mois tant mieux et j'en ai été l'auteur et le metteur en scène donc le comédien ça va je vais contrôler les drones je travaillais avec des gens de la technique il y avait 15 drones à mettre en scène avec un comédien au milieu enfin une aventure extra je m'arrête là parce que sinon voilà je comprends mais mon métier en fait c'est un métier plein de petites choses qui s'assemblent les unes aux autres et qui n'arrêtent pas qui n'arrêtent pas j'ai encore du travail j'ai 57 ans là je pense que j'ai encore du travail pour 40 ans je ne sais pas si j'y arriverai mais avec tous les projets qui sont là qui sont prêts j'ai encore de quoi faire voilà pour ça je vais passer la parole peut-être merci merci c'était merci oui alors c'est moins romantique de parler de la relation avec les publics mais c'est la relation déjà c'est la relation donc pour expliquer un peu ce métier dans un théâtre c'est beaucoup de médiation médiation culturelle c'est à dire qu'en fait on fait beaucoup de on essaie en tout cas de créer du lien entre l'oeuvre l'artiste et le public on a deux types en fait de 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 boulot là-dedans c'est à dire qu'on a soit des publics qui sont il y en a beaucoup au TNBA qui sont des publics qui sont habitués à venir beaucoup d'abonnés voilà des gens qui ne sont pas abonnés mais qui viennent assez régulièrement ou qui connaissent la fréquentation d'un théâtre et pour cela il s'agit surtout de faire en sorte qu'ils puissent autour des pièces qu'ils viennent voir trouver des choses à faire avec nous ou qu'ils s'y sentent bien en tout cas dans ce théâtre qu'ils s'y sentent bien accueillis voilà qu'on puisse prolonger en tous les cas l'oeuvre et l'artiste avec des rencontres des ateliers je ne sais pas des visites des choses comme ça et puis en fait ce qui est plus plus important plus difficile aussi c'est surtout le développement des publics c'est-à-dire d'arriver à toucher les gens qui ne viennent pas au théâtre et Dieu sait qu'ils sont beaucoup plus nombreux et donc beaucoup plus difficile quand même à toucher il s'agit d'essayer de convaincre tout un chacun de passer l'apport d'un théâtre que c'est bien pour eux et qu'ils n'y seront pas jugés et que c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne vont pas comprendre ce qui va s'y passer néanmoins ça demande souvent un accompagnement donc nous on travaille essentiellement sur la question des groupes on ne peut pas toucher un public individuellement par contre on va travailler beaucoup avec les scolaires on est trois en relation publique au TMBA donc il y en a une des chargées de relations qui sera plus spécialisée sur le secteur primaire et associatif et l'autre qui fera plutôt le secteur étudiant et secondaire voilà donc ça ça permet on travaille beaucoup en fait avec les scolaires et les étudiants on essaie ça c'est très compliqué aussi l'étudiant est un public très volatil c'est difficile de le capter donc par exemple avec pour vous on fait ce qu'on appelle des soirées étudiantes je ne sais pas si vous en avez entendu parler on les fait en partenariat avec le Cruise on en a fait deux cette année on a eu beaucoup de mal on ne sait pas si c'est parce que l'information ne passe pas ou ne passe plus puisque autrefois il paraît que ça marchait bien donc avant que j'arrive ce qui m'inquiète un peu voilà mais c'est vrai que c'est des soirées qui sont plutôt assez sympas on propose le spectacle et puis après il y a un buffet qui est offert par le Cruise et rencontre avec les artistes autour du buffet voilà tout ça pour une somme relativement modique mais voilà c'est vrai qu'on a eu du mal et donc on réfléchit tout le temps à comment on peut toucher à nouveau par exemple les publics et puis non mais ça peut être autre chose et puis après il y a la question des publics qui sont plus fragiles plus éloignés du théâtre aussi parce que dans des situations précaires donc là souvent il s'agit de construire des actions de trouver des financements moi c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup à Aubervilliers vous devez savoir que c'est dans le 93 qui permet le département le plus le plus comment dire le plus fragile voilà le moins riche le plus pauvre mais qui a 120 nationalités pour ce qui est de la ville d'Aubervilliers et donc j'ai beaucoup travaillé en médiation pour faire venir ces publics là donc ça veut dire monter des actions réfléchir toujours à de nouvelles façons de toucher les gens et de les inciter à passer la porte voilà ça voulait dire par exemple monter des actions de lutte contre l'illettrisme avec les ateliers de théâtre par exemple donc ça veut dire faire un lien avec des organismes de formation et bon je vais revenir sur le TNBA actuellement par exemple on a des petites formes qu'on propose en fait hors les murs qu'on propose dans tout le département de la Gironde peut-être même un peu plus loin si on peut et ces petites formes sont des donc qu'on appelle des programmes à balader et en amont on propose des parcours avec des écoles des EHPAD des missions locales voilà donc des ateliers des sensibilisations voilà toutes ces choses là ça fait partie d'une métier des relations avec les publics merci merci donc monsieur Valambois est-ce que vous pourriez nous écrire vos émissions lors d'un plateau de tournage pour reprendre ce qu'il y avait avant le pendant et l'après et puis vous devez aussi avoir des anecdotes voilà alors d'abord juste un petit préambule on entend de tout le monde vous vous rendez compte que dans les parcours il y a beaucoup de cassures de rebondissements comme ça je pense qu'aujourd'hui comme vous êtes sur des perspectives c'est important que vous imaginez pouvoir avoir plusieurs idées enfin vous ne soyez pas fermé je veux dire sur les possibilités que vous allez rencontrer parce que on parle de cinéma théâtre de musique pour ma part mais comme beaucoup de gens que j'ai rencontré beaucoup rebondit entre différentes choses et c'est comme ça que vous allez certainement construire un parcours il ne sera certainement pas trop linéaire dans ces métiers là ou pas nécessairement en tout cas et donc je pense c'est tout ce qu'on entend c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment toucher à plein de choses sans forcément que ça ressemble à votre idée de départ et vous y arrivez peut-être quand même ou pas et vous trouverez des choses qui peuvent vous plaire voilà pour ce qui est régisseur général on confond parfois la régie en audiovisuel au cinéma et en théâtre la régie en théâtre en général c'est plutôt une régie technique de sombre et lumière ou de plateau le régisseur général au cinéma c'est plutôt on va dire un organisateur général du tournage une coordination d'ensemble ça fait partie des plutôt des métiers de l'ombre du cinéma si vous n'avez pas envie d'être trop vu et vous pouvez vous faire mes récompensés dans les cérémonies vous êtes régisseur c'est bon non en fait c'est un c'est un travail qui est à la fois de grande qualité et des choses un peu difficiles en ce sens qu'on est très tôt dans le processus de construction d'un film puisqu'on va participer notamment à toute la recherche des décors on va recevoir le scénario assez tôt ou dans le combat dont on va faire un dépouillement on appelle ça c'est-à-dire extraire tous les décors essayer de trouver ces décors alors tantôt c'est des régisseurs tantôt c'est des repéreurs puisque en général l'ancien régisseur au sens strict et on va les proposer aux réalisateurs sachant que ces décors-là doivent correspondre non seulement au souhait du réalisateur mais à beaucoup d'autres choses à savoir qu'ils doivent correspondre à la technique on va pas faire marcher toute notre équipe 8 km dans les voies pour aller à un décor sinon ils nous plantent des couteaux dans le dos il faut que ça soit accessible à qu'on puisse y mettre de l'électricité enfin tout un tas de problématiques techniques donc quand on propose un décor il faut qu'il soit valide ensuite on va les présenter au réalisateur qui va au final choisir les décors ce qui fait que c'est notre petite touche artistique au fin enfin au bout du bout c'est que quand il y a un film où on a trop choisi tous les décors on a quand même notre petite fierté cachée mais voilà et à partir de là il va y avoir tout un processus d'autorisation de demande auprès des autorités auprès des aussi un processus de négociation avec les privés parce qu'il y a deux types de travail soit on fait du tournage en studio assez classique là c'est des professionnels habitués soit on va aller en décor naturel ce qu'on appelle donc ça peut être chez vous je peux sonner dans votre appartement demain pour vous proposer contre une certaine somme qui est très variable en fonction des budgets du cinéma de tourner chez vous quelques jours alors après il va y avoir de la préparation de la décoration donc il faut bien estimer tous les temps voilà c'est un travail assez complet dans la perspective il faut qu'on trouve des parkings il faut qu'on trouve des emplacements pour la cantine de tournage il faut qu'on trouve il y a toute une préparation qui fait qu'au jour du tournage l'équipe arrive et elle sait où elle se gare où elle se branche où elle dort où elle mange elle est sûre d'avoir les autorisations sur tout ce qui a été demandé bon évidemment ils en demandent toujours plus au dernier moment mais ça c'est autre chose et voilà et donc ensuite une fois que ce travail préparatoire est terminé on va avoir toute une gestion pendant le tournage donc d'entretien pour voir si tout ce qu'on a mis en place se passe bien on va assurer le lien avec la technique quand ils ont des besoins parce qu'eux sont occupés par le tournage on va assurer la sécurité du tournage faire en sorte qu'il y ait tout ce qu'il faut sur place pour que tout se passe bien on va assurer le transport des comédiens aussi on va voilà donc on a un rapport assez privilégié avec toute l'équipe parce qu'en fait on est un peu au coeur de toutes les petites problématiques mais tout ça de façon un peu cachée c'est pour ça qu'on se dit souvent les travailleurs de l'ombre parce que tout le monde voit pas tout ce qu'on fait et on dort beaucoup et on dort peu mais mais c'est et on va un bout de tournage finalement on va faire ce qu'on appelle les rendus c'est à dire vérifier auprès de tous les décors auprès des prestataires si tout est bien rendu et voilà alors juste un dernier mot c'est un métier qui est qui est pas toujours facile en termes de rythme comme ça mais qui est assez extraordinaire en termes de rencontres et de centralité dans l'équipe parce qu'on est effectivement au coeur de tout le monde on connait le projet de A à Z très tôt jusqu'à la fin on l'accompagne et ensuite on fait beaucoup beaucoup de rencontres un régisseur un carnet d'adresse non comme de bras parce que voilà il faut qu'on nous demande des décors qui sont toujours plus variés plus extraordinaires ou plus simples donc on peut dans un repérage aller dans un camp de gitan le matin où on nous a demandé de tourner et se retrouver l'après-midi dans un hôtel particulier à se faire offrir du haut brillant en 2015 c'est vrai donc on va rencontrer tout type de personnes on va être en contact avec les autorités avec les pompiers avec la police avec les mairies on va rencontrer des lieux extraordinaires le cinéma fait toujours fantasmer beaucoup donc quand on arrive avec l'étiquette cinéma on nous fait rentrer partout d'ailleurs si vous voulez devenir cambrioleur vous faites régisseur quelques années et vous saurez comment enfin tout non non je plaisante bien sûr mais non non c'est-à-dire qu'en fait le cinéma ouvre des perspectives et les gens sont curieux ils ont envie il y a aussi le fantasme des comédiens et tout ça et voilà donc c'est un métier où on a fait beaucoup beaucoup de rencontres et des gens qu'en plus on peut garder comme connaissants dans la longueur voilà qui entissent des liens et voilà et je vous remercie merci Hélène Berger si je peux vous demander entre les concerts les concours internationaux et la direction du piètre ferré musique festival comment s'articulent toutes vos activités alors la direction du du caféré musique festival demande beaucoup de temps parce que justement je n'ai pas la chance d'avoir un monsieur comme Jérémy qui gère tout ça mais je fais à peu près la même chose que lui mon travail artistique en fin de compte est très rapide parce que comme je me déplace à l'étranger je suis jolie dans des grands concours où j'en ai créé un moi-même au café où j'ai repris aussi le plus vieux concours de France, qui est le concours Belan, dont M. Cochet était l'un des premiers lauréats du temps où c'était concours d'art dramatique, d'éclamations et de chansons. C'était un concours qui est... Je l'ai repris en 2013. Je connais bien la photo de Jean-Laurent Cochet, parce que j'avais mise dans le dossier de presse M. Renfaux qu'il n'y avait que des stars. Elle a eu la chance d'avoir un des plus grands potes de théâtre de France. Voilà. Donc, je fais... La moitié de mon temps, c'est le travail de Jérémy. Donc, je rêve, évidemment, de rencontrer, d'avoir les moyens, d'avoir un Jérémy bis, et de pouvoir me consacrer un peu plus à mes activités, ma passion première, qui était la musique. Quand on développe ce type de métier, on y va parce qu'on a une passion. Alors, ça peut être les arts... Moi, c'était vraiment la musique. C'était un échappatoire personnel par rapport à des problèmes familiaux. Quand je faisais de la musique, je n'écoutais pas le discours de mes parents. Et en plus, on m'écoutait. Enfin. Voilà. J'étais entendue. Même si on souffre parfois de non reconnaissance. Donc, ce travail a été d'abord un travail personnel. Ensuite, il a fallu pallier à des carences techniques. Parce que quand on a une révélation tardive, parce que souvent, beaucoup d'entre vous vous demandez, mais c'est quoi ma place ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Comment je vais gagner ma vie ? En fait, je crois qu'au niveau des études, il faut vraiment déjà se diriger vers ce qui vous intéresse. Et surtout, surtout, ne jamais vous fermer. C'est-à-dire, tiens, mais pourquoi pas ? Plutôt que dire, ah non, j'ai la peine de sortir. Non. Abandonnez vos écrans, abonnez votre téléphone et allez vers les autres. C'est pour moi, je trouve que c'est comme ça. Et le danger, je suis maman moi-même. Oui, je sais, je regarde par rapport aux écrans. Mais je vois trop les dégâts. Je suis prof moi-même. Je vois trop les dégâts. Et je vois trop les cerveaux avaler n'importe quoi. C'est effrayant. Et en plus, quand on est professeur de piano, on observe tout de suite les capacités de mémorisation qui vont diminuer en fonction du nombre d'heures passées devant les écrans. Donc, nous, ça fait déjà 15 ans qu'on voit les modifications effectives sur des très jeunes enfants. Et je suis désolée, je change le sujet, mais j'en profite pour une fois que j'ai le micro. Voilà, l'enfant type qui passe 4 heures devant les écrans, 6 ans. Tu peux me dire le numéro de téléphone de tes parents s'il te plaît, je peux le noter ? 0-6-2... Voilà. Donc, c'est dramatique, mais c'est ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup mon métier. Je garde mon métier de prof. Alors, pour en revenir au partage des tâches, j'enseigne, je suis fonctionnaire territoriale, j'ai passé les diplômes, la fonction publique, le ministère de la Culture, j'ai passé ma licence de concert à l'école normal de musique de Paris, j'ai passé quand même quelques concours internationaux, et en fait, c'est tout à fait le hasard qui m'a mis sur des... Béland, c'était mon voisin, qui était président de la fondation. Mon mari est informaticien, donc, heureusement, c'est grâce à lui que je fais tout ce que vous... Voilà. Les gestions, concrètement, ça se matérialise ainsi. C'est-à-dire que je peux vous montrer que j'ai un agenda, et j'ai des couleurs par activité. Et j'essaie d'équilibrer ma vie à peu près en respectant le vert, c'est le festival, le rouge, c'est le élan, le bleu, c'est moi, perso, donc c'est jamais rayé. Le noir, c'est tout ce qui est administratif. Le rose, c'est ma fille et mes amis. Et j'ai fait comme ça, douze couleurs, et j'essaie à peu près de gérer en sachant que je dors très peu. Donc, voilà. Est-ce que je peux répondre ? J'ai répondu ? Un peu frais. Oui, oui, je vous remercie. Voilà. Donc, je repasse le micro. Ok. Je vais repartir. On fait le tour, on revient. Bon, d'accord. Une anecdote, une info... Une anecdote ? Oui. Qui concerne... Vous avez l'impression d'un milieu. L'emploi, l'ouestage. L'emploi... Ou une anecdote, si vous voulez. Je ne sais pas. Vous ne voulez pas me mettre sur une liste ? Je ne vous ai pas raconté un truc quand on discutait qui pourrait m'aider ? Non ? Non. Parce que... Non, vous avez... Vous avez dit que... En fait, moi, si je vous ai trouvée pour vous inviter, c'est parce que vous avez pris une stagiaire... Oui. ... d'un master de... de notre université... Oui. Vous avez peut-être un de... Oui, 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 oui. J'ai... Il m'arrive d'avoir des stagiaires, mais effectivement, ce stagiaire-là était venu, donc je crois qu'il était en art du spectacle. Et il m'a suivie sur mes cours, parce que je donne aussi des cours, hein, et j'aime beaucoup, aussi bien, à des enfants, des adolescents, des étudiants aussi, et des adultes, et on passe de très bons moments ensemble. Et Raphaël, puisque c'est son prénom, me suivait, et à un certain moment, il m'a dit, oh là là, oh là là, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Et ça, j'ai trouvé ça très amusant, parce que, bon, comment vous dire, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, Hélène, ce que tu as dit, parce que ça me parle beaucoup sur l'histoire du temps. Dans notre... Dans ce métier-là, qui est un métier de passion, et c'est ce que je m'avais dit Jean-Rencochet quand on est rentré à sa classe supérieure, si vous avez besoin de dormir plus de 6 heures par nuit, c'est pas la peine de faire ce métier. C'est rigolo, hein ? Et alors, moi, ça m'avait marqué, je m'étais dit, oh, combien je dors ? Oh là là, il faut que je regarde. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses en une heure de temps, en deux heures de temps, en trois heures, dans une journée, je fais partie des gens pour lesquels le temps passe très lentement. Et parce qu'il est rempli, j'ai l'impression d'avoir vécu très très longtemps, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, là. Et c'est vrai que ce temps, contrairement à ce qu'on vous dit, on peut le gérer, on peut en faire ce qu'on veut. Alors, les écrans, c'est un peu chronophage, c'est sûr, hein ? Alors, on ne s'empêche pas que de temps en temps, on peut se faire un petit écran, quand même, un petit film, on peut se faire plaisir, un petit jeu, tout ça, là, ça fait du bien et tout. C'est ce qu'on va dire, le droit, la paresse, c'est la paresse contrôlée, c'est le bonheur de la paresse. On se dit, là, je ne fais rien, là, là, je ne fais rien, tranquille, voilà. Et puis, et puis après, du coup, ça va vous donner la motivation de travailler. Et c'est le maître mot, c'est ça, travailler, ça ne veut pas dire, c'est pas la torture, c'est je vais utiliser mes idées, je vais les réaliser. C'est des idées. Alors, j'en ai plein, j'en ai plein, mais bon, je ne vais pas toutes les réaliser en même temps, je vais essayer d'en réaliser trois, quatre en même temps, déjà, ça sera pas mal dans une semaine, et j'y vais. Et c'est là qu'on se rend compte que justement, ce temps-là, on en dispose, on peut en être maître, c'est-à-dire qu'on peut faire d'une œuvre, une œuvre d'en lui, mais on peut faire une œuvre de choses passionnantes en travaillant sur un projet, que ce soit un projet d'écriture, que ce soit un projet de créer un festival, d'aller chercher des lieux, de rencontrer des personnes. Et le deuxième point, je dirais, c'est aimer rencontrer, sortir, mais aimer. Quelques fois, vous savez, le gros défi qu'on a, c'est j'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas, mais ça ne veut rien dire, ça veut dire, bien sûr, on a des aspirations. Mais, si on s'autorise à ne pas aimer, ça veut dire qu'on peut passer à côté de certaines choses. Donc, on écoute, on regarde, on est curieux et on s'intéresse. Et vraiment, quand on s'intéresse, quand on regarde ce que propose l'autre en artistique, avec un peu plus de bienveillance, on découvre encore des choses. Et ça alimente notre curiosité et ça alimente tout ça. Et ça fait que on peut avancer, on peut gagner du temps, on peut... C'est ce que je voulais dire. Je suis partie sur cette anecdote toute simple de Raphaël qui me disait, c'est fatigant. Mais moi, je peux fatiguer. Moi, je voulais... Vous vous demandez, on en avait parlé au téléphone, qu'est-ce que vous pensez d'un jeune aujourd'hui qui souhaiterait devenir comédien de théâtre ? Par rapport à ce que vous avez évoqué, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille. Parce que si vous voulez, ce que vous voulez faire, je le disais, il n'y a pas de temps, je le disais, les rêves, les rêves se réalisent toujours. Vous voulez écrire un livre, mais vous écrirez votre livre. Vous voulez créer un événement, vous le créerez. Bien sûr, il faut sortir un peu, elle est toi, etc. Mais ça, vous le ferez. Donc, quelqu'un veut devenir comédien. Si personne ne veut lui, il monte son spectacle. Il y va. Non ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Peut-être que... Ah, vous avez toutes les possibilités. Regardez ces possibilités d'Internet maintenant. On peut se filmer, on peut montrer sur Internet, des tas de choses. C'est vrai. Ça, c'est le bon côté de l'écran. Vous pouvez parler au monde entier, vous pouvez vous exprimer. Non, moi, je n'aime pas ça, mais on y arrivait quand même. Donc, voilà, il faut y aller. Donnez-vous les moyens, faites quelque chose. Essayez d'être quand même, pas dans la perfection, mais pas loin quand même. Parce que, voilà, il faut que ça plaise. Il y a le public. On fait ça pour des gens. On ne fait pas ça que pour soi. Ce que je disais, c'est les autres. Mais voilà, c'est vraiment un conseil. Il faut y aller. Voilà. Moi, mon numéro de téléphone, on peut le trouver. Et puis, voilà, on discutera. Merci. J'ai peu d'anecdotes, personnellement. c'est pas simple. Oui, c'est pas simple. Voilà, je... Non, mais la troisième question, c'est que surtout l'emploi, votre avis sur l'emploi, sur les possibilités de stage. Les possibilités... nous, on prend un stagiaire, mais on en prend un par année. On le prend à peu près pour 5, 6 mois, donc on ne peut pas... On n'est que 3, donc on ne peut prendre qu'un seul stagiaire. On ne va pas se multiplier. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de dire aussi... Alors, je dors très peu aussi personnellement, mais ça n'a pas de rapport avec mon métier. Je crois que c'est juste que je dors très peu. Voilà. C'est un saumiac. Mais, et donc, je peux être fatiguée, moi, par contre, par moment. Voilà, surtout que... Alors, par contre, pour être en relation avec le public, au TNBA ou dans un autre théâtre, il faut non seulement travailler la journée, mais aussi faire des... être là le soir, aller au théâtre. Il ne faut pas se contenter d'aller au théâtre dans son théâtre. Et ça, je le dis aussi pour les étudiants, c'est important d'aller vous voir des pièces. C'est important d'aller voir des expos. C'est important de sortir parce que... Il y a des concerts. Le théâtre, ce n'est pas seulement théâtre. C'est-à-dire que c'est un lien avec toutes sortes de disciplines artistiques. Et à un moment, en donner en tout cas, si vous voulez pouvoir parler des spectacles ou apprécier des spectacles ou communiquer des choses sur une pièce, il faut que vous ayez quand même des références, une ouverture d'esprit, quelque chose comme ça. On ne peut pas juste se contenter de dire effectivement j'aime ou j'aime pas. D'abord parce que vous êtes souvent amenés à parler de spectacles que personnellement. Vous n'aimez pas, mais vous n'êtes pas là pour le dire. Vous êtes là pour expliquer à des publics l'intérêt que ça peut avoir de venir voir cette œuvre. Et donc, ça veut dire que vous avez forcément une vision de la chose et une analyse un peu critique et aussi des éléments de comparaison, d'analyse sur la scénographie, la dramaturgie, l'œuvre elle-même. Et c'est important. Sinon, je ne peux pas dire grand-chose d'autre sur ça. En tout cas, on est toujours contentes d'accueillir cet étudiant chaque année. Alors moi, je vais peut-être être un peu rabat-join, parce que j'ai juste... Alors, je viens de prendre deux ou trois éléments d'une Caroline qui ont déjà été évoqués. Bon, sur la curiosité, évidemment. Je pense que dans tous nos métiers, quels qu'ils soient, il faut vraiment que vous soyez ouverts, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, sur... Je ne sais pas de quoi sera fait votre avenir, mais je pense que vous pouvez rebondir. Vous arriverez certainement, comme dit Anne-Beroline, à faire ce que vous voulez, mais ça passera peut-être par plein de biais. N'hésitez pas à aller voir d'autres choses, à écouter ce que fait l'autre, à regarder un peu ce qui se passe ailleurs. On a souvent des idées un peu préconçues quand on se lance comme ça, ce qui est normal, ou des choses pas très claires. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers. Alors, dans le cinéma, c'est vrai, il y en a qui sont peu connus. On a souvent l'idée de 4-5 assez francs, et puis il y a beaucoup de déclinaisons et de choses. On va en retrouver d'autres dans le spectacle vivant. Donc, je pense que c'est assez intéressant parce que c'est aussi peut-être vos entrées, à un moment donné, qui ne seront pas l'entrée principale, mais vous allez rentrer par quelque chose. Parce qu'en fait, c'est des métiers aussi où il y a beaucoup de réseaux, où il faut faire un peu sa place, et il faut des voies d'entrée. La voie d'entrée, ce ne sera pas forcément celle que vous avez imaginée au départ. Ça, c'est important parce qu'après, vous allez discuter avec du monde, vous allez dire, mais je préfère peut-être m'orienter vers ça. Finalement, vous allez peut-être découvrir des choses, vous réorienter un petit peu, mais vous fermez vraiment pas à ça. On ne dort pas beaucoup, je suis d'accord. et je rebondis là-dessus, sur le fait qu'on ne dort pas beaucoup, c'est que... Là, c'est là que je suis rabat de joie. C'est qu'il faut que vous soyez un peu, comment dire, dynamique. vous avez une génération, globalement, vous allez dire que je vais faire quelque chose de péjoratif, mais qui est... qui, effectivement, a, par moments, grandi dans des images, des fois, de start-up, où c'est cool, où on arrive, ou comme ça, où ça a mis de retard, c'est pas trop gênant, ou comme ça, avec plein de petits rapports à une certaine souplesse dans le monde du travail. Or, cette souplesse, aujourd'hui, on la ressent, moi, personnellement, dans notre métier, comme quelque chose qui est problématique. On a beaucoup de stagiaires, beaucoup de jeunes qui arrivent, on a beaucoup de jeunes qui arrivent avec, justement, le matin, cinq minutes de retard, qui sont les premiers dans notre feuille de service le soir pour partir, qui s'assoient, qui votent sur la chaise des comédiens à la première occasion avec leur portable, alors que personne ne le fait. Et on a souvent ce genre de comportement, alors pas tout le monde, il y en a des gens très très bien aussi, mais, en fait, pour... c'est des métiers chez nous, par exemple, où on peut enchaîner assez rapidement sur une voie professionnelle pour peu qu'on ait éprouvé quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que... nous, on peut faire un film, par exemple, et si on a le stagiaire qui était pourtant son premier stage qui nous a vraiment marqué par son dynamisme et son envie, etc., il peut tourner le film d'après et peut-être le film d'après. Et en fait, en l'espace de quelques mois, être complètement lancé sur un réseau qu'il connaît et sur lequel il va s'appuyer pour la suite. À l'inverse, quand on tombe sur effectivement des gens, alors, qui ne font pas forcément pas mauvaise volonté, j'entends par là que ce n'est pas malveillant, mais qui ont l'impression que ce n'est pas très grave, que c'est un peu... voilà, qui vont, plutôt que de se demander ce qu'ils doivent faire, vont attendre qu'on leur dise quelque chose, poser dans un coin. Voilà. Je vous dis ça parce que c'est assez important dans votre entrée du milieu professionnel, en collection d'osélie, d'avoir vraiment cette volonté de... Alors, on parlait des portables, mais ça en fait partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes au boulot, si vous êtes... Comme ça, montrer que vous êtes un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, comme on dit, que vous avez envie, que vous fermez tout et que là, vous êtes là pour bosser et pour... Ça, je pense que dans tout votre accès au travail, c'est vachement important. Nous, on le voit tous les jours et ça crée une impression vraiment, vraiment très différente en fonction de l'énergie que vous allez développer à... Voilà. Quel que soit votre choix ou vos entrées, ça, c'est important. Et je voulais dire autre chose, mais ça me sortit de la tête. Donc, je vais passer là. Merci. Voilà. Hélène Berger veut pouvoir poursuivre. Et puis... Moi, je vais rebondir sur ce que dit Jérémy. je rajouterais également une chose sur le fait d'être très présent quand vous rencontrez et vous faites votre stage ou des futurs employeurs. Donc, c'est d'être à 100% présent et effectivement très ponctuel, même un petit peu en avance. Ça permet d'avoir des imprévus réglés et de soyez votre orthographe. Ça, c'est le truc. Les demandes de stage, moi, j'ai une faute d'orthographe alors je suis stagée en communication. Phrase 2, allez hop, il faut dire des Etats-Unis, une I. Voilà. Des choses comme ça, ça c'est rédhibitoire. Et c'est vrai que comme c'est très triste parce que on sait parfaitement quand on est employeur ou qu'on gère des équipes que le fait d'écrire correctement jusqu'au bout, c'est une preuve également de votre concentration et de l'attention que vous allez donner à ce qu'on vous confie et aux responsabilités qu'on va vous confier. C'est très important. Alors moi, mon expérience ici, j'ai eu la chance d'avoir une excellente stagiaire. Pour rien vous cacher, elle était stagiaire pour l'ensemble orchestral de Bordeaux qui est fermé depuis et parce que je ne pouvais pas avoir l'orchestre, il était déjà pris. donc j'ai pris l'ensemble d'orchestral de Bordeaux. Elle était stagiaire et elle s'occupait à la fois de réduire les partitions, donc elle avait une formation de musicienne mais elle était également étudiante à l'université de Bordeaux-Montagne et elle a été tellement fabuleuse qu'effectivement je l'ai recrutée dans mon équipe. Donc c'est ma directrice adjointe maintenant. Elle était il y a 3 ans, je crois, 4 ans. Donc elle s'occupe de toute la partie des cours justement de l'académie et c'est une ancienne étudiante et j'en ai plusieurs comme ça, pas forcément de Bordeaux-Montagne mais qui se sont tellement bien intégrées dans l'équipe, le festival a fêté ses 10 ans. Donc on est pile en voie de professionnalisation si vous voulez. On était une équipe de bénévoles, tous, moi y compris. On est une cinquantaine et sur des postes clés comme justement gérer les inscriptions de l'académie, gérer les contrats à l'international, donc c'est à dire français, anglais, donc répondre par mail, etc. L'orthographe entre autres est très importante et c'est une personne qui à la base est saxophoniste et a simplement suivi, donc là elle a appris plein de choses sur le tas mais elle a été tellement investie, elle dormait très peu, elle ne voulait pas s'endormir avant que moi j'aille coucher. Voilà, c'est un petit peu ça, surtout pendant le festival, j'ai moins 15. Donc ça c'est pour vraiment vous dire que le relationnel est très important parce qu'évidemment quand on s'entend bien avec quelqu'un c'est pas tellement une question d'âge, de sommeil, on ne dort pas beaucoup quand on a beaucoup de responsabilités, ça c'est une réalité aussi, c'est-à-dire que on sait que si on dort l'huit heures, c'est que lui on n'a rien à pas et on dort très peu aussi parce qu'on est vivant, on se réveille avec l'envie de verser le jour et ça c'est ce qui doit guider vos choix. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Bonsoir François. Bon, c'est ce que j'ai tout à fait par notre anecdote Leboncoin, une chaise des années 60. Ah bon, rien à voir. Et alors, l'anecdote, si vous voulez, je peux vous raconter une anecdote très picolote qui se reproduit deux fois et qui va bien faire rire mon voisin à côté, Jérémy, et je pense vous aussi. c'est-à-dire que quand on commence un projet, alors je rejoins complètement dans l'idée d'Anne-Caroline, personne ne veut de vous comme comédien mais vous croyez vraiment en vous, et bien vous faites votre spectacle, l'histoire fourmille de gens qui, les autres ne leur accordaient pas leur confiance, qui avaient une préscience très forte de ce qui valait et de ce qu'ils voulaient apporter. Donc évidemment, il ne faut pas choisir un métier parce que vous ne savez pas quoi faire, c'est le métier généralement qui vous choisit. Alors pour revenir sur l'anecdote, première année, première édition du festival, je fais en France ce que j'ai rencontré à l'international, ce sont des académies internationales, il y a des grands élèves qui jouent en concert, des professeurs jouent en concert, j'essaie de synthétiser, et donc je n'avais pas encore de responsable d'hébergement, de responsable de transport, tout reposait sur moi. Voilà, bien, parfait. Première édition, jour J, donc on avait à peu près 25 étudiants, ça ce n'était pas trop, et une vingtaine d'artistes. Paf, panne téléphonique, panne des réseaux. Je n'avais pas communiqué les adresses, parce que moi j'avais pu répondre très rapidement par texto, et donc en fait, impossible de se joindre les uns aux autres. tout le monde arrivait au Cap Herrey, s'arrêtait à Lèche, parce qu'il y avait encore 23 kilomètres. Et personne ne savait où on se rencontrait, parce que quand on dit « tu te retrouves, tu vas au Mimbos, c'est là que j'ai un peu d'artifice », bon, voilà. Ça c'est première année, donc j'ai compris qu'il fallait que tout soit anticipé, parce que, voilà, c'est comme la fausse note, quand on ne prépare pas, c'est la catastrophe. Bon, tout le monde à peu près s'est retrouvé, on leur a dit « vous allez toujours tout droit, tout droit », mais voilà, il y a des gens quand ils parlent pas français, c'est un peu compliqué, quoi. Ça arrive à la campagne. Alors, donc, la billetterie, c'est le pôle billetterie, il y en a 20 concerts, dont 6 payants, donc je peux vous dire, ou 5 payants. Les 5 payants, on y tient, parce que ça nous gère beaucoup notre budget. Donc, j'ai des bénévoles qui gèrent les ventes de billets et l'accueil. Et c'est des petites mamies, les petites mamies, l'année dernière, elles ont pris quand même presque 10 ans d'emmener. Donc, elles arrivent à la tête, à la mi-tara, parce qu'elles avaient déjà presque 80 il y a 10 ans, parce que les bénévoles, il y a quand même beaucoup de personnes à chier. Et puis, au drame, j'ai mis aussi billetterie sur les concerts gratuits pour pouvoir gérer les remplissages, parce qu'on est complète sur beaucoup de jours. Donc, pour ne pas faire de drame, Wizz Event, merveilleuse application. Mais sans que les mamies, elles faisaient rentrer leurs copines. Je l'ai su, je me suis à moitié fait agresser dans le bus par une âme, oui, c'est scandaleux. Tout ça, on a réservé nos places, on n'a jamais pu rentrer. J'ai dit, ah bon, mais écoutez, normalement, etc. Donc, je veux agir, je mets des jeunes stagiaires, charmantes, etc. Et je dis, on est obligés, je raconte un peu plus beau, que forcément, puisqu'on a réservé par Internet et qu'il y a un code bar, on fait de la lecteur code bar. Et comme je sais que les petites mamies, elles font des tartes délicieuses, des aronistes, maintenant au pôle à la table d'hôtes, on a des gâteaux, c'est génial. Et que je sais qu'elles ne vont pas pouvoir se servir de leur téléphone pour scanner les billets. Donc, je vous laisse imaginer la gestion en tant que présidente de l'assaut, les mamies remontées, oui, mes petites jeunes, charmantes, toutes lignées, bonjour, vous êtes au cas, drame intergénérationnel. Donc, normalement, on est prêt, on a vendu les places, etc. Et ça, donc, c'était pas l'été 2019, mais l'été 2018. Donc, tout est pile poil. Alors, déjà, je me fais avoir parce qu'en fait, il y a 4000 places payantes et tout le reste monte jusqu'à 12 000 gratuits. With the Vents, c'était les 400 premiers où on n'a pas de prélèvement quand on lit. En fait, après, ils prélèvent à chaque fois. Donc, je vous laisse imaginer. Déjà, mauvais calcul, la billetterie, c'est-à-dire que plus il y avait du gratuit et plus je perdais de l'argent. Donc, très mauvais. Second chose, très mauvaise ambiance, ça rogne dans mon dos, je sens mon dos qui me pick up, la nuque et tout. Paf, à nouveau, panne orange pendant deux jours. Je vous laisse imaginer quand le truc qui s'affiche ne se connecte pas les gens qui veulent rentrer et ma vie, ah, je l'ai bien dit, etc. C'est terrible. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que, si vous voulez, toutes les agressivités sont remontées d'un coup parce que forcément, quand on accepte aussi de diriger quelque part, on se prend tous les coups. C'est pas... Dès que vous êtes faillite, vous êtes malade, etc. Maintenant, ça y est, on a vraiment découvert le sens de l'associatif, c'est-à-dire qu'on a mis en commun tous nos moyens. Mais donc, j'ai plein de secondes. Donc voilà, c'était une anecdote de l'imprévu. il faut savoir que quand vous voulez être responsable de projet, vous imaginez votre truc, il y a une règle, je pense qu'on vous l'a déjà dite, c'est qu'il y a 30% de prévus, 30% de relationnels, gérer les mamies, les rattraper, pour ne pas qu'elles disent du mal de vous et du festival, et les fameux 30% d'imprévus et 10% de non-identifiés. Donc, je peux vous garantir une chose, c'est que les 30% d'imprévus sur 10 années de métier, j'y ai toujours eu droit. Et alors, il faut être très méfiant quand tout se passe comme prévu. Parce que je vous garantis que c'est le matin même que les 30% tombent. Ça m'est arrivé une fois l'année dernière, je pense que mes collègues peuvent témoigner, c'est-à-dire que c'est une règle de base. Et donc, les 30% d'imprévus, ça peut être trois membres du jury qui sont tous les trois bloqués dans trois endroits différents, pas forcément à côté, des grèves. Il y en a un, sa mère, elle est en train de mourir à l'hôpital. L'autre, il n'y avait pas de papier, elle ne peut pas prendre la voiture de vacation. Et le troisième, il vient de se casser la jambe. Et vous vous retrouvez avec le capteur de musique au code et vous avez deux membres du jury le matin. Donc, au lieu de cinq, ça c'est des trucs comme ça. Bon, on ne parle pas des attentats. sur l'imprévu. Ah ? Je peux vous rendre bien sur l'imprévu. Ah oui, oui, si, si. Vous vous êtes conservé ? Avec François, c'est un exemple d'imprévu très très imprévu. Voilà, notre assistant réalisateur enseignant. Donc voilà, on prévue, puisque nous avons prévu le soir. Et on va changer pour ce dernier intervenant. Merci. François, il y a un premier assistant réalisateur, c'est-à-dire que ça a été sa fonction principale et c'est toujours sa fonction principale dans l'audiocinéma et l'audiovisuel, mais vous réalisez également beaucoup de choses. On va revenir sur votre parcours. Avec plaisir. Pour vous, le cinéma, c'est l'histoire qui date d'il y a longtemps. On va monter même dans l'enfance. Je vous laisse raconter. Oui, au départ, le cinéma, c'est la cinéphilie. Donc au départ, je suis très cinéphile. Je vais, j'habite à Paris, je vais à la cinémathèque trois, quatre fois par semaine et je regarde ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire les ciné-clubs du vendredi soir et du dimanche soir. Pour ça, cumulé, ça faisait beaucoup de films. Et puis, ma passion, j'ai essayé de la communiquer. Donc dans le lycée dans lequel j'étais, j'ai voulu créer un vidéoclub. C'était un peu compliqué et j'y suis arrivé. Donc j'allais chercher en métro les copies des films en 16 mm et je débarrassais le réfectoire pour organiser des projections et je projetais ces films à tous les gens du lycée. Et j'ai fait naître des vocations. Il y a des gens aujourd'hui qui sont producteurs et qui m'ont dit que c'était grâce à ça. Donc je veux bien y croire. Et puis, cette passion, je l'ai gardée. J'ai fait, à l'époque, il y avait Monsieur Cinéma. Alors j'ai été, avec mon lycée, faire Monsieur Cinéma. C'était une émission où on pouvait gagner le bijou le plus high-tech qui existait à l'époque. Un magnétoscope. Voilà. Et on a gagné le magnétoscope. Donc je suis revenu dans mon lycée avec le magnétoscope que la direction du lycée a voulu accaparer mais sur lequel je me suis framponné. Et avec le magnétoscope, en fait, j'enregistrais les ciné-clubs et je les repassais dans la semaine aux élèves. Et voilà. Donc les élèves, à l'époque, n'avaient pas le droit de se coucher tard. Ils étaient très contents de pouvoir voir les films du vendredi et du dimanche soir. Voilà. Donc au départ, c'est de la passion et de l'engagement. C'est important. Après, évidemment, je n'imaginais pas que c'était aussi un métier. Je pensais que c'était juste un divertissement. Donc j'ai commencé comme vous. J'ai commencé une fac de droit. Voilà. Un peu moins marrant que vous. Et puis, j'ai commencé à gagner ma vie très jeune parce que je suis parti avant 15 ans de chez mes parents. Donc il fallait que je gagne ma vie. Et puis, une des manières de gagner ma vie à ce moment-là, ça a été d'être étudiant à Europe 1. C'est-à-dire standardiste, voilà. Et puis on me donnait plein de petits boulots à faire plutôt un peu plus qualifiés parce que je me débrouillais bien, etc. Et puis, je me suis retrouvé sur une émission de télévision de radio de quelqu'un que vous connaissez peut-être pas qui s'appelait Jean-Claude Briali. Voilà. S'il vous connaissait, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour lui que vous connaissiez. Voilà. Et donc, j'ai travaillé avec Jean-Claude Briali et puis lui aussi aimait bien ma manière de travailler. Il m'a proposé, il avait une émission de télé à l'époque. Il m'a proposé de travailler avec lui sur son émission de télévision. Et puis là aussi, en fait, il y avait une condition sine qua non, c'était que je m'entende avec son assistante pour son émission de radio. Et je suis allé voir son assistante. j'avais rendez-vous le lundi à 15h et je suis tombé sur une dingue de cinéma. Donc, je suis ressorti de son bureau à 21h. Voilà. On avait des choses à se dire. Mais du coup, j'ai été engagé et j'ai mis le pied à l'étrier, comme on dit, de cette manière-là. Et après, je me suis donc formé sur le tas. Je vous dirais qu'après l'émission, après cette année de travail sur cette émission, ça a été très difficile pour moi parce que pour le coup, je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas de réseau. Il n'y avait pas de réseau sociaux. Donc, j'ai eu plusieurs années de bachemais. J'avais la chance qu'à chaque fois que je dégotais un petit boulot, les gens avec lesquels je travaillais me rappelaient. Et puis, finalement, deux, trois ans plus tard, ça a démarré. J'ai commencé à travailler sur des gros films de longs métrages en faisant des petits boulots mais en me faisant remarquer par la qualité du travail. Et puis, du coup, après, j'ai commencé par faire du casting figuratif, des générations, des casting figurations un peu extrêmement compliquées, sur des films extrêmement compliqués avec très peu de temps. Des vrais challenges. Et comme je me suis tiré de ces challenges, parce que j'avais déjà une grosse habitude de travailler, mon nom a très vite circulé et très vite, on a fait des offres. et on m'a fait jusqu'à 25 ans, je crois, on m'a fait vraiment un peu ce que je pouvais avoir de plus important comme offre dans le casting. Et c'est là où je me suis dit « Ok, définitivement, si j'accepte ça, ça veut dire que je m'oriente définitivement vers le casting et ça n'est pas ce que je veux faire. Donc j'ai refusé de manière à m'orienter vers l'assistana et la réalisation et j'ai été très peu second assistant et très vite premier assistant réalisateur. Ça existe encore de pouvoir faire ça, mais ça demande d'abord d'y croire. Aujourd'hui, et j'ai encore eu cette conversation l'année dernière, les personnes qui sont peut-être que j'ai la même expérience à la régie et qui sont par exemple stagiaires régie se disent « Oui, je ne suis pas encore capable d'être adjoint, je vais encore rester... » Et on se retrouve avec des gens qui sont stagiaires régie pendant 10 ans, troisième assistant à la mise en scène pendant 10 ans, puis second assistant à la mise en scène pendant 5 ou 10 ans, etc. Moi, je considère que ce n'est pas une bonne manière de procéder tout simplement parce qu'on apprend peu à ces postes-là. On est éloigné des décisions, éloigné de ce qui fait l'intérêt d'un plateau et donc on a plutôt, je pense, tendance à s'user, à mon avis. Je pense que quand on est très longtemps troisième assistant réalisateur, on est au point le plus éloigné du plateau. On fait des choses un peu intéressantes, sympas, mais ça reste superficiel. En tant que second assistant, on apprend beaucoup plus. C'est un métier qui est très, très sympa parce qu'il y a tous les bons aspects de l'assistant moins les responsabilités. Et quand on passe au premier assistant, il y a tous les emmerdements, mais on est au plus près de l'action. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette fonction ? Alors, le premier assistant, c'est très simple, c'est un des premiers intervenants sur un projet de production, sur un film, une série, sur un projet de production. C'est un des, on va dire, un des trois premiers intervenants. En général, un producteur a une idée, a un projet, enfin, peu importe, arrive à monter une production, c'est-à-dire arrive à avoir le financement nécessaire pour lancer une production. Il va avoir besoin dans un premier temps de savoir, de vérifier combien il coûte si c'est bien ce qu'il a prévu. Et pour ça, il va avoir besoin de deux personnes, son directeur de production et son premier assistant réalisateur. Le directeur de production va faire un budget du film à partir du scénario. Et le premier assistant réalisateur, lui, va prendre le scénario, dépouiller le scénario au sens propre, c'est-à-dire en faire un dépouillement général, sortir tous les éléments objectifs du scénario, un par un, avec beaucoup de patience, à la pince à épiler, petit à petit, va empiler tous ces éléments et au fur et à mesure de son travail, avec tous ces éléments, donc tous ces éléments, c'est quoi ? C'est les décors, évidemment, les rôles, donc le casting, les figurants, les véhicules, les animaux, les cascades, etc., 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 je ne sais pas, les choses qui demandent des efforts particuliers, les chansons, les musiques, les arts, et ainsi de suite, et ainsi de suite, il y a une quantité de choses qui dépend, évidemment, des projets et des films. Il va sortir tout ça, et puis tout ça, il va l'organiser. Il va l'organiser pour essayer de voir combien de temps il faudrait, raisonnablement, dans le type de production qu'on lui a indiqué. Si on lui indique qu'on fait un type de production qui est un long métrage avec tel ou tel genre de financement, il va avoir plus ou moins une idée de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut imaginer comme type de production. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner un exemple concret, on va dire de manière un peu caricaturale que sur un long métrage, un film pour le cinéma, on tourne 30 secondes à 2 minutes utiles par jour. Sur un film pour la télévision, un film d'une heure et demie, on va tourner, par exemple, à peu près 5 minutes utiles par jour. 5-7 minutes, ça dépend. On va dire 5 minutes. On va être optimiste. On va dire que c'est un jeu du projet. Donc, ça fait d'énormes différences. Et donc, évidemment, ça fait des plateaux qui sont extrêmement différents, des moyens qui sont extrêmement différents. Et une manière d'envisager des temps de tournage, donc, pour une heure et demie, vous voyez que dans un cas, on va mettre une vingtaine de jours. Dans l'autre cas, on va mettre 45 jours. Voilà. Ça fait une énorme différence. Donc, l'assistant, avec ce scénario-là, va évaluer tout ça et puis, va finir par sortir le graal du producteur et du directeur de production, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan de travail, qui sont des espèces d'immenses tableaux qui sont maintenant des tableaux Excel, qu'avant on faisait avec des... Non, mais même avant les baguettes, avec des... Au plan d'architecte, quoi, qu'on faisait avec des détracètes et des machins et qu'on allait ensuite photocopier chez les architectes. C'était une fortune. C'était... Il fallait tout refaire à des conseillères, enfin, un changement. Maintenant, donc, c'est des immenses tableaux Excel sur lesquels il y a toute l'organisation du tournage, journée par journée, donc combien de temps dans chaque décor, avec combien de comédiens, combien au total ça va représenter le cachet de comédiens, mais combien aussi ça va comporter le cachet pour le premier rôle, pour le second, pour le troisième, et ainsi de suite, jusqu'au 20e ou au 50e, si on y en a 50. Combien de figurants, quel type de figurants, des figurants simples, des silhouettes, des figurants à cheval, des cascadeurs, des cascadeurs figurants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Des hélicoptères, des chars, des mérites, enfin voilà, il y a toutes les choses que vous voulez. Et donc tout ça, on va le sortir. Alors on le sort d'un point de vue artistique. Le premier assistant réalisateur, c'est l'intervenant artistique. Et tout ce côté artistique va être remâché par le directeur de production qui va en sortir des chiffres. Voilà. Lui, c'est le concret. Voilà. Alors tout ça, il y a plusieurs choses qui sont fascinantes dans ce travail, c'est que d'abord, ce ne sont que des estimations. Et ensuite, qu'elles ne sont basées à peu près, à peu de choses près que sur le cerveau du premier assistant. Alors vous allez me dire, les réalisateurs dans tout ça. Les réalisateurs interviennent dans tout ça, les réalisatrices interviennent dans tout ça. Dans un échange avec le premier assistant, mais parfois, au tout départ d'un projet, il n'y a parfois pas encore de réalisateur ou de réalisatrice. Donc c'est un travail qui s'avère en réalité totalement objectif et en même temps, évidemment, très subjectif. C'est un travail qui doit, à ce stade-là, pourrait être le même d'un assistant à l'autre. Voilà. C'est vraiment sortir tous les éléments d'un scénario et dire, il faut s'organiser comme ça pour le tourner. Alors évidemment, avec l'expérience, on arrive à le faire de manière peut-être de plus en plus fine, mais on arrive aussi à le faire avec moins d'expérience et beaucoup de réflexion et de travail. Voilà. Ce n'est pas un travail qui est inaccessible. Merci. Pardon, alors juste, pardon, je finis, je me rends compte que là, je n'ai fait qu'une partie. Donc ça, c'est la partie de la préparation. Et voilà. Et puis donc, après, une fois que tout ça est mis en route, petit à petit, l'équipe commence à se constituer. Donc très vite arrive le régisseur général, la décoration, le chef décorateur, tous les différents chefs, on est très hiérarchiques, on a dû vous le dire dans nos métiers, d'une hiérarchie qui est beaucoup plus horizontale que pyramidale, mais quand même qui est quand même assez rigide et dans laquelle il y a donc des chefs à tous les postes. Donc les postes, c'est ça, c'est la décoration, maquillage, habillage, coiffure, costume, électricité, machinerie, son, lumière, image, voilà. Donc, petit à petit, on engage toutes ces personnes et le premier assistant lance les différentes campagnes qui vont aboutir à une préparation dans le bon ordre du film. Donc, campagne de repérage, très importante, trouver les décors dans lesquels on va tourner le film, ça c'est très important, c'est quelque chose qu'il faut faire rapidement, ça va donner d'emblée aussi une nature artistique au film, ça va commencer à lui donner un petit peu sa texture d'une certaine manière, les repérages, ça va le mettre dans un univers réaliste, onirique, d'époque, voilà. Donc, les repérages ça donne une sorte de guide pour l'ensemble de l'équipe et puis, également, on lance le casting s'il n'a pas déjà été lancé auparavant par le producteur pour essayer de trouver des financements. Donc là, on lance le casting, casting des acteurs principaux, des acteurs secondaires, des petits rôles et puis, plus tard, on lancera le casting de la figuration et des silhouettes. Et on amène tout ça jusqu'au début. Donc, le premier assistant veille à tout ça, à ce que tous les postes avancent de manière coordonnée, fluide et cohérente. Le premier assistant organise régulièrement des réunions, soit de l'ensemble des équipes ou des comédiens, soit poste par poste, soit en mélangeant des postes pour des raisons X ou Y. Sur un film d'époque, on va facilement faire des réunions par exemple avec costumes et décors parce qu'il vaut mieux faire en sorte que ça se parle et que ça aille dans la même direction parce qu'un film d'époque, ce n'est pas forcément une reconstitution d'époque. Un film d'époque, ça peut être une interprétation. Si c'est une interprétation, à ce moment-là, il faut que tout le monde ait le même là, la même note musicale pour cette interprétation. Et petit à petit, on va mener ce film jusqu'au tournage. Je passe beaucoup d'étapes parce que sinon, je serai vraiment trop long. Et donc, après, au tournage, la fonction de l'assistant réalisateur, c'est... Donc, tout le long de la préparation, il a produit un nombre de documents absolument déforestants pour faire des dépouillements pour l'ensemble des différents secteurs et puis pour les actualiser constamment en fonction des informations qui tombent tous les jours. Et puis, au moment où le tournage commence, l'équipe mise en scène, donc le premier assistant et ses assistants, produisent jour par jour une feuille de service, c'est-à-dire un programme de la journée du lendemain et... ou de la journée... Oui, on va dire la veille, un programme de la journée du lendemain et c'est sur cette base-là que toutes les équipes se basent pour avoir le lendemain tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la journée de tournage. Donc, c'est quelques feuilles sur lesquelles il y a marqué qu'on se donne rendez-vous à telle heure, à tel endroit, que chaque équipe doit amener ci, doit amener ça. Ils le savent tous, mais on leur répète, et éventuellement, il peut y avoir des changements de dernière minute qui sont inclus là-dedans et qui ont déjà été discutés avec eux. Et puis, le premier assistant, pendant toute la durée du tournage, devient le chef du plateau. C'est lui, traditionnellement, qu'on repère parce qu'il y silence sur le plateau, lui ou ce second, mais en réalité, c'est lui aussi qui veille à transmettre à ce que la relation entre le réalisateur et le chef opérateur de l'image se passe suffisamment bien pour qu'on arrive à un découpage des scènes qu'on puisse transmettre à l'ensemble de l'équipe et que chaque personne dans l'équipe puisse imaginer ce qu'elle va faire et que ça lui sera en plus précisé par le premier assistant. et ses assistants passent sans arrêt leur temps à transmettre aux équipes ce qui va être fait maintenant, ce qui va être fait à la suite, ce qui va être fait dans la journée de manière à ce que tout le monde puisse être prêt et qu'on réduise au maximum les temps morts en ayant anticipé un maximum les situations et de cette manière-là qu'on puisse arriver à donner un maximum de temps à la mise en scène donc au réalisateur et à une réalisatrice pour travailler avec ses acteurs et ses actrices sur le plateau et qu'on passe un minimum de temps à s'occuper de choses techniques comme installer de la lumière ou de la machinerie ou des décors etc. On essaye de... Ce qui coûte cher dans une journée c'est la journée de tournage donc c'est pour ça qu'on essaye de ré-lire ces journées de tournage et qu'en même temps quand on est dans une journée de tournage on essaye de maximiser le temps pour la mise en scène dans cette journée. Merci. C'est le dernier jour de part en... Après le dernier jour de tournage le premier assistant réalisateur n'existe plus. Voilà. N'existe plus. Jamais. Personne ne l'appellera jamais. Jamais je sois de lui. Enfin voilà. C'est du jour au lendemain c'est terminé. Après le tournage la production il n'y a pas d'affaires. Plus rien. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos étudiants qui seraient intéressés pour investir dans ces activités de production ? Alors assistant réalisateur ce n'est pas une activité de production pour le coup c'est de la mise en scène c'est de la réalisation beaucoup beaucoup de gens se lancent là-dedans que ce soit par des donc les filières d'excellence ou les écoles privées bon quand on dit filière d'excellence en gros en France il n'y a que la FEMIS qui ne vous poussera pas à être assistant mais à être réalisateur ou triste et sinon donc il y a des quantités d'écoles privées j'ai envie de dire je pense que les autres mes camarades ont dû déjà vous dire c'est que c'est une histoire de passion je pense que si vous voulez être assistant réalisateur il faut déjà avoir une tête bien faite si vous êtes quelqu'un de bordélique et de désorganisé et voilà c'est pas la peine essayer autre chose parce que vraiment il faut être la mémoire de 70 personnes donc c'est compliqué il faut être vraiment toujours au taquet toujours toujours en même temps il faut savoir manager des équipes il faut savoir parler à des équipes quand on voyage il faut pouvoir communiquer il faut être moi j'ai énormément tourné à l'étranger je me suis énormément retrouvé par exemple devant des gens comme vous de toutes les couleurs auxquelles il fallait expliquer des choses dont ils n'avaient rien à faire au départ mais dans lesquelles il fallait les impliquer voilà si vous ne savez pas trop comment aborder tout ça c'est pas forcément en étant assistant à la mise en scène que vous allez vous épanouir voilà moi je crois que la formation n'est pas le plus important le plus important c'est que vous ayez l'envie de le faire et puis que vous soyez à même de pouvoir remplir cette fonction là donc de l'organisation mais aussi de la culture je pense qu'il faut être cinéphile ça aide beaucoup il y a des assistants qui ne sont pas cinéphiles qui ne vont pas au cinéma ils font un certain type de produits et ils sont assistants les acteurs dessus et c'est des bonnes personnes pour ça et voilà et donc ça existe aussi moi c'est pas c'était pas mon ambition au départ de faire des produits et c'est pas mon c'est pas ce que je fais à l'arrivée donc tout dépend qui vous êtes ce que vous voulez il faut essayer d'être lucide sur soi il faut essayer de savoir où on veut aller voilà après c'est un métier d'intermittent du spectacle donc c'est un métier difficile où la vie est difficile où on ne sait jamais combien de temps on va travailler dans l'année on n'a pas les banques ne vous prêteront pas d'argent vous n'achèteriez pas de maison enfin voilà je caricature un peu mais c'est quand même c'est un peu c'est un peu comme ça je ne porte pas de ma retraite je ne voudrais cacher personne mais voilà c'est des c'est une porte étroite ce genre de métier après c'est très intéressant c'est épanouissant et éventuellement c'est évolutif puisque les assistants réalisateurs peuvent devenir peuvent devenir réalisateurs éventuellement si ils les ont ça en mieux et surtout s'ils font des films avant de vouloir devenir réalisateurs et d'autres choses moi par exemple en ce moment si je suis en retard aujourd'hui c'est parce que je suis en train de virer vers le mal je suis en train de devenir producteur et donc mais au sein d'une production pas producteur mais du coup je fais des choses intéressantes puisque ça me rapproche de mon côté moi je suis vraiment plutôt un littéraire et là ça me met plutôt en situation de faire du développement et du développement ça veut dire trouver des projets trouver des auteurs travailler avec des scénaristes voilà tout un tas de choses qui me sont plutôt naturelles même si j'ai un peu le trac parce que c'est pas mon premier métier et qui sont intéressantes à faire alors ça en revanche là c'est là nous manquons de scénaristes en France je pense ça m'appelle si ça vous attire moi je vous encourage là pour le coup franchement à y aller mais pas n'importe comment c'est pas précipitez vous couchez vous et écrivez des scénarios c'est pas du tout comme ça en fait ce qui se passe en France c'est à peu près il y a une grosse dizaine entre 10 et 15 ans vous avez peut-être vu à peu près ce qu'il y a eu comme une sorte d'avènement des séries cet avènement des séries a eu pour conséquence de ringardiser la production française quasiment dans son ensemble qui s'est donc remise en question ça a tiré la sommette d'alarme du centre national du cinéma qui est d'autres instances de tutelle et donc des choses se sont mises en place la FEMIS s'est rendu compte que finalement c'était pas mal d'avoir une formation scénario dans une école de cinéma donc ils en ont créé une qu'ils avaient oublié et puis on a créé le centre le CEEA le centre d'écriture le centre européen d'écriture audiovisuelle voilà ça par exemple ce sont deux organismes qui sont des filières d'excellence pour apprendre à écrire des scénarios parce qu'entre temps ce qui s'est passé c'est que le scénario qui était un objet sorti de l'imagination plus ou moins perverse d'un cerveau qui avait envie de faire du cinéma est devenu un exercice extrêmement technique et donc maintenant c'est une technique vous pouvez vous en rendre compte si vous voyez les films vous pouvez très bien vous rendre compte qui sont élaborés selon des techniques et que pas mal de films se ressemblent si on regarde juste la structure ou le squelette du film voilà mais c'est comme ça c'est ce que vous aimez donc c'est pour votre bien merci je vous en prie bon peut-être je pense que tout le monde vous avez tous évoqué ce que vous souhaitiez évoquer ce soir j'avais une petite anecdote quand même parce qu'on avait passé aux questions très rapidement pour rejoindre ce que disaient mes gabarades sur le fait qu'on ne sait pas où on va obligatoirement mes livres quand ils ont été publiés au départ en fait j'étais venue j'étais allée à Paris j'avais rendez-vous avec un sémiologue quelqu'un qui s'occupe de l'étude des signes parce que je faisais du théâtre avec des aveugles et j'avais besoin d'avoir l'explication des signes pour pouvoir travailler les gestes avec les non-voyants bon c'était important pour moi et j'avais mes manuscrits dans ma petite mallette en me disant que j'allais les déposer dans une maison d'édition j'allais mettre j'allais mettre bon et je suis arrivée c'était à la Sorgode je ne dirais pas le nom du monsieur je ne vais pas faire du MeToo je vous assure je suis assise dans son bureau et là j'étais obligée de partir en courant parce qu'en fait il n'a pas du tout parlé de l'étude des signes mais il en a fait et c'était quand même assez chaud puisque j'ai eu droit un petit pelotage des épaules bref donc je suis partie en descendant ma mallette et furieuse en disant j'en ai marre bref etc je me suis fait avoir je ne sais pas une petite avoir la trentaine je n'étais vraiment pas contente vraiment furax furax en plus j'avais oublié mes choses mes manuscrits mais j'en fichais mes manuscrits de toute façon après tout voilà c'était un sale mec bon bref j'arrive à Bordeaux je viens à Bordeaux il m'appelle il n'y avait pas des histoires de téléphone qu'on reconnait donc là je réponds il dit oui voilà vous m'avez laissé vous m'avez laissé des manuscrits je dis oui oui il me dit j'ai les élues c'est intéressant je dis ah ben oui oui tu as raison et il m'a dit écoutez je vais donner un ami voilà et ça ça s'est arrêté là et c'est six mois après qu'on m'a appelé pour me dire en fait c'est pas l'uscrits ils sont passés je ne sais pas comment chez Mania et Alvin Michel donc ça revient à ce que tu disais c'est à dire il n'y a pas une porte il y a du travail à faire des choses à faire et puis après il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas comme dire voilà merci je ne suis pas sûre parce que maintenant si vous voulez nous avons un petit tour de table à faire enfin des questions les questions de la salle ou alors c'était très très bref très bref désolé pour concrètement juste j'étais pour raconter des anecdotes mon métier concrètement en tant que directeur du festival quand vous dirigez un projet quand vous créez un projet l'écriture effectivement c'est important mais maîtriser un tableur Excel vous avez compris c'est quelque chose d'absolument qualitative la deuxième chose juste pour repondir toujours très rapidement sur la retraite la retraite vous avez entendu donc Anne-Caroline qui a dit j'encore on travaille pour 40 ans vous calculez elle prévoit de travailler chez 98 ans c'est vrai que voilà on fait d'abord un métier on ne travaille pas pour de l'argent il se trouve qu'on finit par gagner de l'argent avec un métier qu'on veut faire c'est tout à fait différent alors effectivement on peut se retrouver après dans des contextes d'intermittent de machin troisième et dernière chose parce que j'ai mis plein de choses juste très long pour ceux qui veulent gérer des projets pilotage de projets logiciel très long très pratique etc le rôle aussi c'est d'être médiateur avec des politiques forcément quand vous faites un projet votre projet il doit avoir une originalité il doit apporter quelque chose à la commune il doit apporter quelque chose aux gens c'est pas juste vous qui avez une idée c'est un lien avec l'extérieur je tenais vraiment à le dire parce que c'est pas faire concurrence aux voisins c'est quelque chose qui manque vous en êtes l'antenne et vous les en êtes le représentant mais donc il y a forcément beaucoup de médiation politique il faut arriver à ne pas exprimer des choses politiques et donc éviter dans les réseaux sociaux de déblatérer pour, contre, machin etc ça se retourne toujours contre vous après je pourrais peut-être arriver à les glisser sur le truc et d'ailleurs je vais les glisser c'est pas trop chauve donc voilà c'était simplement des choses que je trouvais très important de mentionner très long Excel ça doit faire partie de votre formation évidemment plus de Photoshop etc du truc de montage et compagnie merci oui allez on vous laisse parler ensuite vous savez il y a un buffet au l'administratif donc là vous pouvez aussi échanger oui bonjour merci beaucoup pour vos interventions certains d'entre vous ont avoué être un peu bordéliques et d'autres un peu plus organisés de base mais je suppose que entre votre agenda et le code couleur à 8, 9 couleurs et d'autres outils personnels vous avez dû trouver des méthodes d'organisation particulières est-ce que vous en avez cherché est-ce que vous en avez découvert est-ce que vous avez fait un travail théorique de fond sur les méthodes d'organisation alors si c'est pour moi j'en profite pour contrer ce qu'a dit François sur le fait que il faut identifier ces qualités des faux évidemment par rapport au temps de connaître ces qualités c'est des faux ce qu'on aime faire le temps de rêver le temps de travailler mais il y a une chose qui est certaine c'est qu'on se découvre des capacités au fur et à mesure où on avance c'est-à-dire que vous vous dites je suis bon à ça je suis pas bon à ça d'abord le cerveau il reste pas fixe c'est une chose qu'on découvre en enseignant c'est-à-dire que l'enfant les mutations sont interdites partout ça se transforme en cancer en cancer pardon pas en cancer mais en revanche dans le cerveau c'est tout à fait différent c'est-à-dire que vous avez des mutations de gènes c'est-à-dire c'est scientifiquement prouvé qui font que effectivement quelqu'un qui est un peu machin il va être capable avec le travail avec la concentration avec l'illumination d'évoluer et quelqu'un qui est une brève en cours qui passe son temps à dessiner sur les tables j'ai été un sens artistique très développé peut devenir un développer des capacités impressionnantes donc l'organisation quand on est pianiste concertiste vous êtes obligés d'être organisés parce que il paraît qu'on est champion en pilotage de projet parce que sinon on se retrouve avec des milliers de notes à mémoriser on fait 1h15 je vous laisse calculer des études transcendantes de liste etc si vous n'anticipez pas l'anticipation c'est le secret et si vous n'anticipez pas vous ne pouvez pas finir votre concert vous avez un trou vous faites des fausses notes vous tombez un demi-centimètre à côté c'est hyper stressant comme métier et puis ensuite au niveau du travail c'est aussi un apprentissage de l'organisation parce que quand vous avez un programme de concert à monter vous ne pouvez pas travailler qu'une des pièces qui est la plus dure genre le mouvement lent vous ne l'avez pas trop travaillé parce que c'est facile ça ne vous parle un concert ah merde c'est quoi là la mesure d'après une fois pas deux c'est trop voilà donc moi je vous parle de mon expérience mais je pense que mes collègues ont plein de trucs à dire aussi une toute petite préorganisation c'est des objectifs c'est à dire que vous vous levez le matin vous l'avez prévu la veille mais souvent c'est le matin quand on se lève tôt c'est bien aujourd'hui je dois faire voilà 3, 4 j'ai 4, 5 choses à faire peut-être 10 et je vais commencer peut-être par les mots adréables par exemple mais effectivement un objectif par jour voire des objectifs facultatifs si on a fait tout ce qu'on avait à faire dans la journée et ça ça permet quand même d'arriver à un bon résultat je trouve après je crois qu'il y a le terrain tout simplement enfin comme on dit on se forme aussi pas mal sur le tas en termes d'organisation le fameux plan de travail dont on parlait François par exemple quand on découvre ça au cinéma la première fois ça m'a fait un peu peur c'est très comment ces petites cases et puis surtout qu'il y a une version 1 puis il y a une version 2 puis à la version 8 on a changé les cases et voilà on commence à s'y perdre un peu mais voilà avec le temps les journées confrontées surtout dans les premiers temps on va commencer souvent en six temps comme ça c'est vrai que je crois que ça c'est quelque chose que tout le monde peut intégrer là c'est juste une question après de volonté dans le sens voilà d'oser s'y confronter d'oser s'y plonger d'être curieux dans cette organisation là une fois qu'on a cette démarche là ça si j'ai envie de finir ça finit par par entrer et par être compris et voilà c'est pas forcément simple d'accès dans un premier temps mais c'est inaccessible pour personne pour peu que on voilà on mette un petit peu c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'énergie et la volonté quoi oui je peux dire un mot aussi là dessus en gros on va prendre vraiment pour la plupart des cas vraiment normaux on va dire sur un projet de film il y a une date d'entrée la date où on commence et il y a une date de début du tournage voilà et dans cet intervalle là va avoir de toute la préparation dans un temps extrêmement donné et à partir du premier jour jusqu'à la fin de la préparation l'information est exponentielle c'est à dire que vraiment c'est au départ c'est nous qui la créons les assistants l'information en donnant en rédigeant ces documents et ensuite à chaque personne qui rentre c'est des nouvelles sources d'informations des nouvelles formes d'informations et des nouvelles personnes à qui échanger d'informations donc on en reçoit à leur pas et on leur en donne et si on n'est pas si on note pas scrupuleusement les choses tous les gens qui bossent sur des films notent ils ont des petits voilà ils ont des petits cahiers comme Hélène et ils notent et ils font des points et ils font des to-do list voilà alors on peut les faire sur son téléphone c'est pareil mais tout le monde fait des to-do list tout le monde raye ce qu'il a fait parce qu'au bout d'un moment très très vite ça va très très vite c'est à dire que vraiment le premier assistant au réveillisseur général deviennent des machines à répondre il y a un moment donné de la préparation où on nous pose des questions toute la journée et toute la journée on fournit des réponses en même temps qu'on fait notre travail et quand on arrive plus on s'approche du tournage plus c'est comme ça donc si là on n'a pas bien la tête sur les épaules c'est compliqué il faut des méthodes les plans de travail par exemple moi je suis passé du manuel à l'ordinateur mais évidemment la méthode en fin de compte restait la même ce qui changeait c'était la présentation c'était le fait de passer des heures à faire des vignes etc et le fait de pouvoir imprimer échanger les documents rapidement alors effectivement il y a plein de versions mais il y a plein de versions pour des raisons simples c'est qu'on fait un plan de travail dont tout le monde est content et Jérémy vient me voir il me dit finalement le décor n'est pas disponible dans ces dates voilà donc on est obligé de changer ces deux dates mais si on change ces deux dates il y en a plein d'autres qui changent et ça fait pareil avec les comédiens le comédien qui a dit qu'il était libre et qu'il n'est plus libre et ainsi de suite et ainsi de suite voilà donc ça dépend je pense pour les différents boulots qui sont représentés à cette table mais en tout cas premier assistant réalisateur c'est très exigeant en organisation et ça demande aussi à veiller à l'organisation des autres c'est à dire que moi en tant que premier assistant je suis obligé de regarder si les autres notent si les autres ont l'habitude de se souviennent de ce que je leur ai dit si les autres ont fait les choses auxquelles ils s'étaient engagés et ainsi de suite et je suis obligé de le surveiller et je suis obligé de les embêter s'ils ne l'ont pas fait de leur répéter les choses d'exiger les choses auprès de certains si ça n'avance pas etc. on est obligé de tout ça parce que la date de début elle ne va pas bouger donc il faut vraiment que toutes les équipes rendent les choses en temps et en heure c'est pour ça que tout le monde en préparation d'un tournage essaye de s'entourer d'équipes compétentes de gens dont on connaît la qualité de travail et évite un peu de travailler avec des nouvelles personnes dont on n'est pas sûr qui risquerait de ci ou de ça c'est aussi pour ça que les familles de tournage ont tendance à se pérenniser évidemment c'est encore pire en province et j'inclus Bordeaux parce que voilà effectivement les familles se retrouvent et sont toujours un peu les mêmes une dernière chose que j'aimerais dire aussi sur l'organisation c'est vraiment une bonne question c'est que moi en tout cas la même chose que j'ai toujours appliqué et que je continue à appliquer c'est une remise en question à chaque projet c'est à dire que je ne m'utilise pas nécessairement les mêmes documents les mêmes matrices à chaque projet j'aurais plutôt tendance à les paramétrer à les changer à les faire évoluer pour qu'elles soient parfaitement adaptées au projet et qu'elles puissent le moment venu être les plus souples possibles en fonction du projet merci est-ce que Véronique vous souhaitiez dire quelque chose ou j'ai une question derrière moi sinon tout de suite pardon je suis là pardon je vais vous chercher je peux juste dire quelque chose sur ça c'est que oui il faut être très organisé en fait je retrouve quand même dans notre boulot des caractéristiques des autres et en fait on est toujours au centre d'un tas d'équipes dans le théâtre la technique la billetterie la com enfin voilà et en fait on sert un peu moi j'ai cette sensation là c'est peut-être faux mais de cerveau extérieur donc les gens oublient toujours des choses et ils sont toujours en train de nous demander est-ce que ça c'est bien là est-ce que ça ça se fait ici tout ça et je dirais qu'il y a quand même une caractéristique au TNBA heureusement c'est pas filmé mais c'est qu'il y a une certaine lourdeur des procédures mais qui ne sert jamais la fluidité de l'information dans la boîte donc c'est quelque chose que j'ai constaté ce qui fait que vous êtes toujours en train de vérifier que oui on sait bien que à tel moment il y aura tel groupe que oui il y aura bien un nettoyage de la salle que oui vous passez votre temps à doubler tripler l'information voilà et sinon il faut être à la fois organisé puis gérer ce bazar ambiant voilà c'est un petit peu ça merci j'ai une question bonsoir merci de vos témoignages moi j'avais une question pour Jérémy parce qu'au tout tout début vous avez dit que par rapport à votre situation familiale ça vous arrangeait de devenir régisseur vous avez pas une civilisation féminine mais vous avez aussi parlé de rythme dynamique en étant régisseur général je sais que les régisseurs général ont un rythme dynamique et je me disais est-ce que c'est bien compatible cette habité familiale ça les ça demande là pour le coup de l'organisation et ma remarque était juste en rapport au spectacle vivant avant de travailler sur un festival là ça l'était encore plus dynamique c'était même un peu épuisant super expérience extraordinaire en termes de spectacles de rencontres de choses mais très formateur aussi en termes d'organisation c'est ce qui m'a permis après je pense de bien enchaîner sur la régie audiovisuelle mais éprouvant on parlait d'heures de sommeil sur certains festivals on était à l'hiver par nuit pendant 10 jours démini avec des trous dans les yeux voilà donc ça c'était super mais voilà très fatigant de ce point de vue là le tournage qui est effectivement demande beaucoup de temps d'heure comme ça mais on a un peu à l'instar de ce que disait François des dates posées des temps assez précises ce qui fait que et des paquets de temps en fait c'est à dire qu'un tournoi un tournoi un tournoi un tournoi je dirais donc 4, 5, 6, 7, 8 semaines mais on va savoir qu'avec la préparation on va être la partie de tout ce temps là et qu'éventuellement on sait à peu près de tout ça nous mène et voilà alors ça reste précaire par rapport on va dire à un travail de bureau standard avec son 8h 17h et 5 semaines de vacances mais mais c'est plus c'est le témoin que mon expérience en tout cas de spectacle vivant précédente mais parce que j'étais un format aussi particulier mais bon de toute façon c'est un milieu qui a cet avantage et cette inconvénience c'est que c'est l'inconvénient c'est clairement pour quelqu'un qui a besoin d'un peu de sécurité comme ça il faut l'oublier parce qu'on ne sait effectivement jamais exactement ni quand on travaille ni combien de temps ni voilà donc il y a une certaine incertitude là-dessus donc il faut apprendre à vivre avec et avec le temps plus on accumule de l'expérience plus on va nous appeler et plus ça on va dire diminue un peu cette incertitude mais et par ailleurs c'est aussi ce qui fait que c'est un métier qui n'est pas routiné du tout sur lequel on ne s'ennuie jamais sur lequel on va renouveler des projets on va rencontrer des tonnes de gens voilà c'est une vie voilà et ça peut se faire avec des enfants mais voilà après il faut il faut choisir le bon conjoint oui d'accord mais c'est encore une question d'organisation enfin je suppose oui parce que quand en fait il y a plusieurs modèles familiaux c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont deux intermittents alors soit ils sont des grands-parents très présents soit ils emmènent leurs enfants certains j'ai pu voir ça voilà après il arrive que un intermittent ou une intermittente se retrouve avec quelqu'un qui on va dire est en travail plus cadré plus posé plus sédentaire voilà qui accepte d'assumer ça bon il y a un peu tous les modèles qu'on peut retrouver mais là c'est à chacun de trouver son organisation ça suppose quand même une certaine dose d'acceptation pour l'autre là dans la vie de couple parce que vous imaginez quelqu'un qui reste en place l'autre il s'en va 4 mois entouré de plein de jolies filles et de jolis garçons ça peut être un peu stressant non non ce que je veux dire c'est que je rigole qu'à moitié c'est vrai que ça peut être des formats assez éprouvants pour la mécanique il n'y a rien ça c'est tout une autre forme d'organisation mais qui est rien merci donc dernière question et après bien sûr vous pourrez poser vos questions dans l'eau administratif oui bonjour du coup merci pour cette échelle je voulais me demander finalement qu'est-ce que vous pensez des qualifications et des diplômes des formations universitaires notamment artistiques vu que beaucoup viennent de ce genre de formation ici notamment étant donné que vous êtes issus de formations un peu sur le tas et de formations qui n'étaient pas dans ce domaine et qui plus est qui n'existaient pas forcément à cette époque et plus aujourd'hui on se rend beaucoup compte que ces formations bien que comment être des occasions des opportunités conséquentes manquent parfois plus de sensibilité dans la gestion des effectifs entre guillemets sur comment aboutir à des projets les mettre en place et former les personnes de tout ça personnellement j'ai mis en place une association du coup j'ai saisi un peu cette opportunité comme vous encouragez tout le monde à faire et c'est vrai que vraiment c'est dans ces environnements là que j'ai trouvé le plus d'expérience à saisir d'opportunités à retrouver plutôt même que sur le banc de la fac du coup dans quelle approche vous vous êtes vous retrouvez ici finalement et comment vous concevez de tout ça vous allez pour le brûlant c'est difficile tu vas ? je commence vas-y vas-y en tout cas de mon expérience ici à Bordeaux tous les gens issus d'ici en fait ce sont pour en tout cas plusieurs générations peut-être pas actuellement mais en tout cas se sont retrouvés plutôt dans dans une dans une volonté d'être auteurs scénaristes voilà de leur propre de leur propre film de leur propre vie de leur propre voilà ils ont créé des associations et une association qui les regroupe pour la plupart et ils essayent de faire des films qui sont des films assez personnels intimes voilà bon après ils ont éventuellement moins de boulot pour vivre qui n'a rien à voir ou ce genre de choses c'est pas évident je pense que je pense que si c'est pour acquérir une meilleure culture je pense que c'est pas un détail je pense que c'est important et intéressant après ça dépend aussi de l'aspiration de chacun qu'est-ce que vous voulez aller vers quoi en fait moi personnellement oui vous personnellement non vous personnellement moi bonso modo c'est une association de création et qui serait transversale enfin qui est transversale déjà dans cette activité mais alors que je suis issu d'une licence Artecom à Toulouse que j'avais fait et donnez-moi vous pouvez la nommer cette association l'Obscène vraiment on l'a fondée il y a peu l'Obscène oui ah oui on la connait pas ben oui bien sûr mais c'est vraiment ce qui ressent c'est que dans le lien avec les personnes on se retrouve davantage finalement dans un format associatif que dans un format institutionnel académique universitaire parce que peut-être le productivisme qu'il y a maintenant dans les académies je sais pas je sais pas mais du coup je demandais quelle était votre approche par rapport à ces environnements vous n'avez peut-être pas connu ou que vous approchez désormais moi j'ai pas de j'ai aucun aucun problème avec ça moi j'ai engagé des gens issus de de ce genre de carrière mais après c'est une question d'avoir le le feu sacré d'une certaine manière d'avoir la passion qui fait qu'on sent qu'on va pouvoir travailler avec cette personne faire travailler cette personne Serge et des collègues qui ont qui ont fait des mon collègue légisseur en ce moment à un bac plus 5 bon voilà ils ont fait des carrières universitaires et puis après ils se sont orientés davantage vers leur passion je crois que c'est un peu ça qui fait le si j'ai l'impression que si vous suivez vraiment le cursus et les choses prévues vous allez vous retrouver effectivement dans un cadre institutionnel et il y a plein de cadres institutionnels qui peuvent mourir regardez là quand je parlais du CNC ben là nous on a une agence ici qui est l'antenne du CNC en région qui est une partie de l'ALCA donc de l'agence du livre et du cinéma en aquitaine une partie de cette agence ce sont des gens voilà qui ont je pense des cursus universitaires et ce sont eux qui donnent les subventions s'occupent d'animer le cinéma en région s'occupent de et le livre mais bon on a le livre je vous en parle en France le diplôme est important voilà ça quand même il faut le reconnaître il faut avoir un diplôme je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays du monde je crois j'ai entendu dire que c'est pas obligatoirement ça mais en France le diplôme la licence le master peut avoir à son importance aux yeux peut-être de certains donc dans l'institutionnel on va dire on va demander je suis comme une ligne j'ai fait un orthographe au diplôme et voilà et vous pouvez bénéficier de ces enseignements ça c'est passionnant quand je vois la liste de tous les enseignements j'ai presque envie de revenir là je ne veux pas avoir le temps de le faire mais sur les grands de la fac parce que c'est vraiment très bien comme tu dis ça va apporter des choses obligatoirement mais monter une association créer des projets c'est ça tout c'est à côté il ne faut pas vous contenter de vos études passez vos diplômes mais faites des choses faites-les après les diplômes bon tout ça ça se confondra vous voyez c'est pas un problème mais faites les choses j'ai vu moi dans le bâtiment vert qui est là-bas j'ai vu des super spectacles mais vraiment je me dis mais enfin je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça ah mais il faut quand les étudiants préparent des spectacles des performances artistiques il y a vraiment mais c'est tellement dommage que ce soit joué qu'une fois je me dis mais voilà là il y a la possibilité alors c'est peut-être dans la communication qu'il faut que vous travaillez c'est-à-dire vos diplômes montez des choses et faites-les et montrez-les 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 à monsieur monsieur Azria qui voilà qui va peut-être trouver ça bien peut-être madame Aubert qui va peut-être vous mettre en relation avec un je sais pas mais allez-y allez-y communiquez surtout voilà je voulais juste rajouter oui par rapport au côté associatif en fait de toute façon il y a une grosse idée dans l'accession à ce genre de métier la question de réseau forcément monter une association ça va attirer du monde ça va peut-être commencer à faire des connaissances avec les gens c'est de toute façon c'est très important alors c'est pas en opposition avec vos études en fait vos études elles nous apportaient une culture générale vous apportaient différentes méthodes vous allez rencontrer différents enseignants qui vont avoir différentes approches vous allez déjà peut-être commencer un réseau sur deux trois choses peut-être avoir des pistes à part des discussions tout ça ça va être de la construction qui va vous servir peut-être que certains d'entre vous partiront vers l'institutionnel ça leur servira en termes de diplôme au sens strict après il y aura un passage qui sera vraiment en question de réseau réseau ça veut dire qu'il va falloir aussi que vous soyez assez volontaire à un moment donné j'ai envie de dire audacieux culottés et plus encore c'est-à-dire pour aller à la poire rechercher un peu ce qui se fait en termes associatifs en termes de professionnels commencer là je ne sais pas j'ai Raphaël qui m'a je ne sais pas qui est Raphaël voilà bonjour Raphaël en discutera si tu veux tout à l'heure excusez-moi j'ai d'ailleurs pas répondu à ton dernier message non mais il y a eu une très bonne initiative en soi c'est que c'est que par rapport à un projet dont je n'ai pas encore connaissance mais elle a tout de suite rebondi sur un nom et a envoyé un mail ça c'est tout à fait le genre de démarche que vous allez avoir besoin de faire après c'est à dire ne pas hésiter comme ça alors vous allez taper dans l'eau plein de fois comme ça mais il faut insister il faut être présent il y a d'ailleurs on finit par trouver les vertus de l'insistance qui peuvent être pénibles mais au final à un moment donné vous allez appeler après bon là j'ai besoin de quelqu'un tout de suite on se rencontre on boit un café et ça peut être parti je connais beaucoup de gens on s'est parti sur quasiment un peu d'opportunités donc le réseau c'est important et il faut le provoquer un peu au début et donc oui c'est pas antinomique faculté associative c'est bien les deux il faut je pense que voilà il faut profiter de ce temps d'apprentissage mais effectivement se projeter un peu et ce genre d'initiative je pense bien sur la façon d'organiser les sorties et ça c'est effectivement beaucoup de réseautage renseignez-vous aussi sur plein de choses sur les gens sur qui sur les structurations culturelles etc commencez à regarder ça commencez à vous donner un peu des perspectives allez poser des questions mais bon vous pouvez être un peu voilà un peu engagé là-dessus oui pardon je rajoute quand même quelque chose c'est important à mon avis sur ces non mais parce que vu le tournant de la discussion c'est intéressant beaucoup de gens dans ce genre de démarche beaucoup de personnes mettent beaucoup de temps à faire les choses et petit à petit passent des années à faire les choses et sont dans des formes de plus ou moins attentisme plus ou moins attentisme y compris de multiplication des projets de 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 dilution en point de compte aussi parfois des projets c'est compliqué et c'est encore plus compliqué avec tous les gens qui sont comédiens etc qui sont qui très vite rentrent dans des cycles où ils attendent de jouer voyez par exemple c'est très 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 difficile c'est douloureux pour eux c'est douloureux de les voir voilà donc moi par rapport à ça vraiment je vous encourage non pas à penser mais à faire voilà je sais ce qui est très important et ce qui distingue vraiment les uns des autres dans toutes ces questions là c'est faire il y a beaucoup de gens qui ont des idées de choses qui aimeraient bien faire des choses etc mais la différence c'est qu'il y en a qui font et moi je vous encourage d'être plutôt de ce côté là il y a un petit dicton franchement assez utile qui dit est-ce que vous connaissez la différence entre un projet et un rêve est-ce que quelqu'un la connait la différence entre un projet et un rêve personne ben voilà donc ça va vous servir c'est une date à partir du moment on met une date et on met toute son énergie et toute l'énergie des personnes qui nous entourent pour monter ce projet le projet il y aura un jour donc je vous encourage quand vous avez vraiment une idée à poser une date une date intelligente une date réfléchie ni trop proche ni trop lointaine voilà donc ça c'est une chose importante une chose importante je vous encourage à faire et alors aussi je vous encourage aussi à faire le mieux possible c'est-à-dire à toujours tirer vers le haut et c'est jamais assez voilà ça aussi pourquoi ? parce que ça fait une grande différence entre les projets il y a des projets si on prend l'exemple des films vous voyez ici les kino-sessions si vous allez à des kino-sessions vous voyez il y a des très grandes différences entre les projets il y a le projet qui va être fait vraiment hop sur une petite idée à la navite fait entre trois côtes bon l'idée sera sympa mais le film ne sera pas forcément sympa à regarder puis il y a des projets sur lesquels on aura apporté plus de soin plus de réflexion et on aura vraiment essayé de tirer vers le haut le jeu des comédiens même s'ils ne sont pas professionnels la qualité de la lumière ou du décor voilà ce qui fait la différence entre un film professionnel et un film qui ne l'est pas c'est ça c'est cette exigence de tous les aspects de la composition de l'image voilà donc c'est aussi bien le jeu des acteurs que la lumière que les décors les calvrages le découpage la musique ou pas la musique le son les bruitages voilà quand on prête attention à tout on a une image professionnelle et ça fait la différence je ressens le besoin de reprendre ce qui s'est dit donc je reprends juste les mots clés vous avez dit tout sacré passion réseau vous avez dit organisation vous avez dit passer à l'action vous avez dit on a passé à l'action plusieurs fois on peut s'arrêter là vous allez pouvoir poursuivre mon page dans le administratif allez-y bonjour je vais en visiter parce que j'ai besoin de une page de pub ok ok je vous fais une petite page de pub parce que quand même il y a de quoi être fier moi mais vous tous aussi dans la production dans laquelle je travaille en ce moment mais que j'accompagne depuis pas mille années qui s'appelle bien ou bien production il y a une jeune femme qui s'appelle Maïmounal Doucouré qui est une jeune femme qui a tourné un court métrage en 2017 qui a eu le César du court métrage ici en tant que une jeune femme d'ici de Bordeaux et là cette même jeune femme nous avons produit son long métrage qui s'appelle Mignon et cette jeune femme a reçu le prix de la meilleure réalisatrice à Sundance ce week-end voilà c'est une jeune femme voilà de française d'origine sénégalaise qui vient des cités et qui a fait un travail formidable et je vous encourage à aller regarder sur l'Instagram de bien ou bien ou voilà et vous verrez son discours le discours féministe et intelligent qu'elle a fait à Sundance et je trouve que c'est aussi très motivant de voir qu'on peut être jeune issu de la diversité et reconnu de manière internationale alors qu'on a monté tout ça ici à Bordeaux voilà petit message d'histoire ok merci merci merci